Musique Et bonjour tout le monde, c'est Asgard, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto sur Fly Simulator Un guide autour du CRJ-700, c'est un avion qui est développé par Aerosoft, donc c'est un add-on qui est payant, vous pouvez vous le procurer sur la boutique de Fly Simulator Alors sur des sites extérieurs, ça coûte environ une cinquantaine d'euros, oui je sais ça peut paraître cher, mais c'est le prix à payer, c'est pas les plus chers Et ça sera pas les plus chers pour Fly Simulator, pour de nouveaux avions La particularité de cet avion par rapport à la 32NX, la 320, d'abord c'est qu'il est différent Mais c'est aussi surtout que c'est le premier add-on payant pour Fly Simulator qui nous propose un avion de ligne qui se veut réaliste Alors pour résumer tout, vous allez pouvoir cliquer sur plein de boutons, vous prendre la tête beaucoup, 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 beaucoup de fois Vous l'avez compris, c'est pas non plus un avion qui s'adresse spécialement aux débutants On l'a tous été un jour, donc c'est pas grave Mais donc si vous ne maîtrisez pas encore les principes du vol, l'IFR, des avions de ligne Je vous invite à vous entraîner d'abord sur des avions plus simples à prendre en main Pour l'IFR, même le TBM 930, ça peut être un bon début, la 32NX aussi Je vais me servir aussi dans ce tutoriel de ressources extérieures au jeu, comme SimBrief, comme Navigraph Donc si vous ne comprenez rien au plan de vol, je pense que ce serait peut-être utile de voir mes anciens tutos Ou de vous exercer en tout cas Et puis après, de venir à ce genre d'avion là C'est peut-être un peu bête de dépenser 50€ si c'est juste pour le mettre en bout de piste et décoller avec Sans essayer de comprendre un peu comment ça se passe A l'intérieur Avec ce tuto et ce guide, je vous propose également un fichier PDF que je vous invite à suivre D'ailleurs pendant le vol Il s'y trouve une checklist Une checklist que j'ai préparée et que je vais suivre pour le vol Je vais voler aujourd'hui entre Nantes et Bruxelles Et je vais donc tout vous expliquer Alors je ne suis pas un expert Moi mon seul objectif c'est de prendre du plaisir De m'immerger dans le monde de l'aviation Et je ne veux absolument pas prétendre savoir tout faire Je ne suis pas pilote, je m'amuse simplement du mieux possible Et donc je suis désolé s'il y a beaucoup d'approximations Voilà, je vous explique simplement ce que je fais Moi ça marche, j'espère que ça marchera Chez vous aussi Je me suis basé sur ma petite expérience Mais aussi sur les vidéos Officielle de The Dude J'espère que je prononce bien Qui sur sa chaîne YouTube a fait beaucoup de tutos En anglais autour de cet avion C'était des tutos officiels Fournis par Aerosoft Je vous invite donc à les regarder pour des informations encore plus précises Et pour aller plus loin Parce que évidemment je ne pourrais pas tout expliquer Les avions sont donc achetables sur des sites extérieurs Ou dans la boutique de Flight Simulator Avec la boutique de Flight Simulator Ce qui est bien si vous avez les mises à jour Qui sont automatiquement ou presque dans le logiciel Je dis ou presque pourquoi Parce que vous devez passer par votre gestionnaire de contenu Pour mettre à jour vos avions Et d'ailleurs ça vaut pour pas mal d'avions Mais même des avions de base Voilà il y a plein d'avions de base que je dois encore mettre à jour ici Ou même des scènes que j'ai acheté dans la boutique de Flight Simulator Donc voilà n'oubliez pas de passer par le gestionnaire de contenu Il est un peu plus cher dans la boutique de Flight Simulator Je pense de quelques euros Vous aurez dans le... Voilà Dans le... Dans cet add-on vous aurez également accès au CRJ 550 Alors ils sont plus petits Mais ce sont exactement les mêmes en fait Voilà Donc ce sont exactement les mêmes en termes de cockpit Plutôt et de pilotage Je vais essayer de mettre la vue ici Stop Voilà Non je peux pas Je peux pas Mais c'est pas grave Donc voilà On peut peut-être rentrer justement à l'intérieur du cockpit Pour que vous le voyez un petit peu Même si on va le voir beaucoup en jeu Donc les cockpits du CRJ 550 et du CRJ 700 sont les mêmes Sur les caractéristiques Vous pouvez voir ici Donc ce sont des avions qui ont un rayon d'action de 2500 kilomètres 2550 Je vais peut-être même lui-même 3000 Vous avez avec des Airbus A320 Plutôt un rayon d'action de 6000 kilomètres Donc vous voyez un peu la différence Ils s'embarquent moins de passagers On est plutôt ici dans des cours courriers Autre information qui peut être sympa aussi En termes de documentation Dans les dossiers du CRJ Donc AppData Omnic, Microsoft, Flash Simulator, Package Community Si vous l'avez acheté sur un site extérieur Ou Official S'il faut le temps que ça se charge Voilà Steam Et Aerosoft CRJ Vous avez dans le dossier Data Et dans le dossier Documentation Plein de fichiers PDF Avec notamment un vol tuto Avec des fichiers pour Flash Simulator Donc on vous explique tout de A à Z Et d'ailleurs The Dude dans ses vidéos Il a repris le tuto Il l'a fait en vidéo Entre Paderborn et Munich Donc voilà Il y a encore plein d'outils Qui vous permettent en anglais De comprendre comment fonctionne l'avion Bien c'est parti Nantes, Bruxelles 54 minutes de vol en CRJ700 Voici le vol complet Et commenté Voilà sur Sur ce CRJ Avec donc la checklist Que je vais suivre Petite présentation avant cela Des outils que je vais utiliser Le Pushback Helper Qui permet de repousser l'avion C'est un logiciel gratuit Sur FlightSim.to Donc Pushback Helper Très simple d'utilisation Et très pratique Autre logiciel Dont j'ai déjà parlé Dans différents tutos Que j'utilise dans mes vols C'est Navigraph Pour avoir accès aux cartes De chaque aéroport Il paraît qu'il existe Des alternatives gratuites Je ne les ai jamais testées On m'a parlé de Little Nav Map Qui est peut-être pas trop mal Little Nav Map Ce serait donc Une bonne alternative Gratuite Et sinon Sur internet Vous trouvez les cartes Assez facilement J'utilise également Simbrief Pour faire mes plans de vol Parce qu'il me donne Un OFP Un document Avec plein d'informations Concernant mon plan de vol Informations qui sont utiles Pour le rentrer Pour rentrer les données Dans mon ordinateur de bord Je passe également ici Sur la carte du monde Pour vous montrer Que j'ai téléchargé Un fichier depuis Simbrief Pour l'intégrer Sur la carte du monde Ici Pourquoi j'ai fait ça ? Je vous en parlerai Dans un instant Quand on sera dans l'avion Je vous parlerai aussi De comment relier Directement Simbrief Au CRJ Mais donc Pour moi Ça me semblait important De charger mon fichier De plan de vol Dans la carte du monde En sélectionnant la porte Ici même Sinon ça va Vous changer Tout votre plan de vol Si vous sélectionnez La porte depuis la carte Voilà Je pense qu'on est bon Et donc on peut démarrer Et on peut partir voler Et bienvenue A Nantes Atlantique Voici le CRJ700 Voici le CRJ700 De la compagnie Hop Air France Qui va nous accompagner Jusqu'à Bruxelles Avec ici donc La Seine De l'aéroport de Nantes Alors elle n'est pas fournie Avec le CRJ Elle vient de Jetstream Design Elle est disponible Sur Sim Market Je l'avais acheté Il y a quelques temps Elle n'est pas dans La boutique officielle De Fly Simulator Et l'aéroport Est bien joli Alors concernant le CRJ C'est un très joli avion Vous pouvez le voir Ici Avec un joli cockpit Avec une tablette Avec des boutons partout Voilà Je vais essayer De vous expliquer tout ça Petite info Quand même Ne vous attendez pas A n'avoir aucun bug Je veux dire C'est mal connaître La simulation de vol Que de s'imaginer Qu'en payant un avion A 50 euros Et bien on va On va être aux anges Et on va voler Sans bug Ça ça n'existe pas Pour côtoyer pas mal De pilotes Sur X-Plane Et sur P3D aussi C'est la même chose Donc c'est un avion Qui est complet Le plus complet A l'heure actuelle Et donc vous allez voir Les possibilités Qu'il offre En termes de vol En liner C'est vraiment sympa Mais on n'est jamais À l'abri D'un problème de compatibilité D'un problème lié A Fly Simulator D'un problème lié A l'avion en lui même Ou même A celui ou celle Qui pilote l'avion Parce que nous ne sommes Pas infaillibles non plus Donc voilà Moi j'aborde ça Avec beaucoup de tolérance Et de pragmatisme Des mises à jour Ont lieu Et continueront Avoir lieu Et j'imagine Qu'ils régleront Les petits problèmes Que j'aborderai D'ailleurs Dans ce tuto Sans toujours Avoir une solution Bien Donc quand vous Poppez ici Sur Dans votre avion La première chose A faire Et je vais suivre Pour ça Ma petite Checklist C'est d'aller C'est d'aller dans votre tablette Vous allez aller Dans votre tablette Ici Voilà Vous allez l'ouvrir Et là Vous allez tomber Sur la page Checklist La page Performant Je reviendrai Sur cette page La plus tôt Une page Plus tard Une page Aircraft Qui va d'abord Pouvoir Donc vous permettre De mettre l'avion En cold and dark Si jamais Vous ne l'avez pas Mis en cold and dark Vous pouvez également Définir un statut D'avion par défaut Quand il se charge Donc Turn around Ready for start up Ready for taxi Etc Donc vous avez Différents statuts Qui Qui vous permettent En tout cas Donc Pour démarrer l'avion Vous avez également Une page De maintenance Voilà Je vous avoue Que cette page Je ne me suis pas Beaucoup intéressé J'imagine que Si un jour J'ai un problème Avec les freins Peut-être Que je pourrais Reset La température Des freins Ici Dans les options Pas grand chose A vous dire Si ce n'est que C'est un peu A votre convenance Moi j'ai mis La synchronisation Du QNH Dans le baromètre Sur tous les altimètres Donc vous aurez Un altimètre ici Et un altimètre là Donc si vous changez Le QNH ici Il sera changé Là aussi Automatiquement Ca c'est quelque chose Que vous pouvez désactiver Je vais enlever ceci Pour avoir plus de visibilité Vous avez également Ici une page Avec des options Donc Moi j'ai activé Tous les sons Et d'ailleurs Tous les sons Que vous allez entendre Pendant le jeu Seront les sons Qui viennent du simulateur Ou de l'avion Je n'ai pas utilisé De programme Par rapport au passager Vous expliquez aussi Que dans les options Voilà La VNAV Donc ça j'en parle Dans mon Dans mon fichier PDF En vous expliquant Que dans la réalité Contrairement aux liners Les plus courants Le CRJ ne dispose pas D'un système De gestion automatique De la manette des gaz Et d'un suivi De la VNAV Ok Donc la manette des gaz Vous allez devoir La gérer manuellement Voilà Et à part Dans la montée En croisière Où il y aura Une gestion De la vitesse Qui se fera A l'aide De l'inclinaison De l'avion Et qui se fera De manière automatique Quoique Quoi que vous devrez Quand même Entrer vous même Manuellement La vitesse A atteindre On en parlera Il n'y aura Aucune gestion Automatique De la vitesse Et de l'altitude Par l'ordinateur De bord Donc l'ordinateur De bord Va vous donner Des informations Visuelles Et ça sera A vous de faire Avec Voilà Ils ont simplement Rajouté Chez Aerosoft Un système De VNAV Donc en cliquant Ici Vous allez rajouter Le bouton VNAV Juste là C'est pas réaliste Et je sais même pas Si ça marche bien Je ne l'en sais rien En fait Voilà Donc que ce soit Pas réaliste Chacun fait comme il veut Il n'y a vraiment Aucun problème Par contre Moi je ne l'utiliserai pas Pour essayer De continuer A gérer tout ça A la mano Donc Voilà Tout simplement Donc pour ceux Qui ont des problèmes Avec la gestion De la vitesse Verticale Et de la vitesse Tout court Et bien vous pouvez Mettre ici Une gestion De la VNAV Donc Voilà ce qui est intéressant Au niveau des options Une fois que vous avez Que vous avez Placé les options Vous les avez sauvées Généralement elles restent Vous avez également une page Pour calibrer votre manette Des gaz Je ne l'ai jamais utilisée Ceux qui ont des problèmes Aussi par rapport A la manette des gaz Notamment à la configuration De la manette des gaz Allez voir les forums D'Aerosoft Sur le CRJ J'ai mis un lien Vers ces forums Dans le PDF Il y a vraiment Beaucoup d'informations Moi je ne parle pas anglais Donc j'utilise Google Trad Pour traduire Ce qui est dit On apprend beaucoup Beaucoup de choses Donc je sais par exemple Que pour ceux Qui auraient des problèmes Avec la manette des gaz Du Trottel Airbus Qui est une double manette des gaz Et bien Peut-être que ça peut être intéressant De voir Je crois que j'ai vu passer un tuto En plus là dessus Sur leur forum Moi j'utilise pour info Le X52 Pro Voilà Comme ça Vous savez Donc quand vous êtes dans l'avion Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller dans Aircraft Et on va donc vérifier Que les wheel shocks Qui sont les petites palettes Qu'on met près des roues Sont bien en place On va ouvrir la porte Alors vous avez deux petites choses Que vous pouvez régler ici Soit mettre les escaliers Soit ne pas les mettre Et vous servir de la jetway Alors je n'ai pas l'impression Que ça fonctionne Ça par contre là Voilà Premier petit bug Donc les escaliers Resteront toujours Vous pouvez ouvrir Les portes Des bagages Et la porte Également Pour le catering Donc pour le service Et donc là Ici Tout est ouvert Voilà Ensuite Vérifiez bien Que tout est ok Dans le cockpit Alors il y a plein De checks à faire Mais bon On ne va pas les faire A chaque fois Sinon ça va être long Et puis On sait que de toute manière Ils y sont Et que c'est très bien Donc le frein de parc Il est ici Vérifiez bien Donc mis comme ça Ça veut dire Qu'il est ok Vérifiez bien Que les trains d'atterrissage sont sortis Les spoilers La manette des gaz Est bien en bas Au niveau des volets Tout va bien aussi Donc pas de soucis Là dessus Le radar météo Voilà Premier soucis Également de compatibilité Avec Flight Simulator Le radar météo Voilà Vérifiez qu'il est sur off De toute manière Le radar météo Ne fonctionne pas N'apparaît pas Dans le CRJ Ça viendra plus tard Voilà Il faut attendre Une mise à jour En même temps Le radar météo C'est bien qu'il y soit Dans les avions de base Mais c'est pas toujours optimal On va donc mettre en route La batterie Première source d'énergie Et nous voici donc Avec Batterie Master Alors j'ai laissé Les communications radio En automatique Alors petite info Justement par rapport à ça On va fermer d'abord Le Master Warning Et le Master Caution Je vais moi-même couper Les voix ici De l'ATC Et je vais vous expliquer Pourquoi je ne vais pas l'utiliser Alors je ne vais pas l'utiliser Pour la raison Que c'est difficile à gérer Pour moi en plus Dans le tuto Je dois regarder mes notes Je dois faire attention A tout vous expliquer Et ça me prend trop la tête De faire De voler avec l'ATC En même temps Surtout qu'on sait Que l'ATC de base De Flight Simulator Le contrôle Le contrôle aérien De base Est pas toujours optimal Même s'ils ont fait Quelques progrès Et en plus Il peut y avoir Un problème avec le transpondeur Dont je vous parlerai Un peu plus tard Qui peut être assez gênant A gérer Quand on est en vol Et qu'on doit faire Un tuto en même temps Donc vous me pardonnerez Mais je ferai Comme si j'avais L'ATC avec moi Et je vous expliquerai A tel moment Voilà Ce que vous pouvez faire Etc Autre chose aussi Tant qu'on est dans l'ATC Voici la carte VFR La carte VFR Elle est remplie Chez moi Elle est remplie Avec un trajet Parce que j'ai utilisé La carte du monde J'ai utilisé La carte du monde Pour importer Donc mon plan de vol Cet itinéraire Ne bougera plus Il ne bougera plus Même si je fais Des modifications Dans mon ordinateur De bord Voilà En fait C'est deux systèmes De gestion Deux systèmes Différents Qui ne communiquent pas Entre eux Donc la carte VFR De Fly Simulator Ne communique pas Avec l'ordinateur De bord Du CRJ C'est pour ça D'ailleurs Vous avez besoin De deux plans de vol Un plan de vol A mettre dans Fly Simulator Et si vous voulez Faire un plan de vol Automatique Dans votre ordinateur Il faut l'importer Via Simbrief Par exemple Et je vous expliquerai Ça tout à l'heure Il faut l'importer Dans le CRJ Alors C'est pas Anormal Voilà Ceux qui ont utilisé Les PMDG Ou d'autres add-ons Dans Fly Simulator Voilà C'est pas anormal Que ça soit Deux systèmes Différents Est-ce qu'un jour Ils pourront faire Communiquer les deux Je n'en sais rien La carte VFR Faut bien reconnaître C'est juste un GPS Et que si on utilise Un appareil Comme Le CRJ C'est qu'on a D'autres moyens De suivi de vol Et moi j'ai Naviglab Donc il n'y a pas De problème là dessus Le fait de faire L'itinéraire Par la carte du monde Permet aussi D'avoir accès A l'ATC Voilà Donc là il m'a Il m'a annulé mon plan de vol Parce que j'ai pas répondu Mais si vous faites L'itinéraire Via L'ordinateur De bord Sans le faire Via la carte du monde Aussi L'ATC Ne reconnaîtra pas Votre itinéraire Donc il faut Qu'il y ait un itinéraire Dans la carte du monde Pour que Vous ayez droit Au vol IFR Dans l'ATC De Flash Simulator Voilà Avec le CRJ C'est comme ça Que ça marche Et honnêtement Je pense que ça fonctionnera Aussi comme ça Avec d'autres add-ons Pour le moment Ceci étant dit La batterie C'est ok On a désactivé Les alertes Master Warning Et Master Caution On peut mettre Un peu de lumière Alors vous avez Trois endroits Enfin quatre endroits Où mettre des lumières Vous en avez ici Voilà Bon là ça marche pas Maintenant vous avez Misc Light Ici Vous avez également Des lumières Lighting Un menu ici Vous pouvez régler Voilà Bon On est le matin Donc les lumières Ça marche pas fort Vous en avez ici aussi Sur le côté Et vous avez Pour le panel ici Pour le cockpit Vous avez ici Des lumières Également à régler Peut-être il y en a T'il ailleurs Mais en tout cas Moi c'est les principales Que j'ai repérées Petit défaut Moi j'imagine Que nous sommes trop vieux C'est l'écriture Également sur les écrans Dans ce qu'on appelle Les AICAS C'est assez petit Je vous conseille Avec la touche ALTGR A côté de la barre d'espace Et ça ça marche Dans tous les avions De zoomer Et d'agrandir Ces deux écrans En tout cas pour la phase De préparation du vol Voilà En vol Je vais plutôt agrandir Ces écrans là Qui me seront plus utiles Mais donc voilà ici Et vous pouvez gérer Et c'est quand même Vachement plus pratique On va justement tester ça Avec la détection du feu Voilà le bouton Est assez gros Et assez facile à trouver Fire system Ok Ça a été noté ici Et ça s'est enlevé Donc ça c'est fait On va pouvoir maintenant Qu'on a allumé les batteries Mettre en route L'external power Donc on va faire venir Le ground power cart Voilà Vous voyez la petite voiture ici Qui s'amène Très sympa Et donc ça veut dire Maintenant que vous avez Ici De disponible L'external power Sous AC Et vous cliquez dessus Et ça devient In use Et là Tout s'allume Et dans ce que j'appelle Les AC Qui se contrôlent A partir du petit Des touches Qui sont situées ici Du petit panel ici Vous pouvez aller voir Dans électrique Que external AC Vient d'être Activé Et donc c'est ouvert Ça veut dire que ça marche Je suis un littéraire Voilà Mais donc En tout cas C'est actif Quand l'APU sera actif C'est celui là Qui sera actif Quand les moteurs seront actifs C'est Ces sources là Qui seront actifs On vérifiera ça Évidemment En cours Pour passer Revenir à la page précédente Vous appuyez sur stat Et vous revenez ainsi Sur la bonne page Pour ceux qui me demandent Parce que ça J'ai souvent la question Mais comment tu fais Asgard Pour passer d'un écran A l'autre En fait Parce que j'ai deux écrans Vous avez la carte VFR ici Vous la détachez Et puis vous switchez Et pour revenir A une carte VFR Qui est attachée Vous fermez ici Enfin qui est Voilà Et alors Si vous avez un problème Avec toutes vos fenêtres Vous savez pas où elles sont Vous allez ici Et vous faites réinitialiser Les panneaux Voilà Je le ferai pas Mais comme ça Vous avez l'info Les IRS On va les passer sur nav Pour les aligner Donc moi j'ai mis en réaliste Dans les options Ça veut dire Que ça va prendre un petit temps Et on va le voir ici Donc C'est en train De s'aligner On va mettre Les seatbelts Qui sont ici Donc les signes Pour les passagers Donc no smoking en on Et seatbelt en on Alors j'ai pas réussi Avoir de vue plus droite De l'overhead Alors moi ça m'arrange Que j'aime pas switcher Entre les vues Bon il y a peut-être Un moyen de régler tout ça Mais voilà Je suis désolé Les emergency lights On va les mettre sur arm Ici Alors pour Les pompes hydrauliques Qui vont donc se gérer Ici je vais aller chercher Dans mon cockpit La page hid La page hid Et vous allez voir Qu'en activant la pompe 3 Qui est la seule Qui est disponible au sol La 3 c'est la deuxième En la mettant sur on Et bien j'ai donc 3000 PSI Qui sont disponibles Et la 1 La 2 Non la 1 La 3 Et la 2 Je vais les mettre en auto Voilà Donc les 4 switches Vers le bas ici Il n'y a que pour le switch 3A Où on a on et off Qui sont différents Que on off auto C'est off on Et on off auto Pour les 3 autres On va mettre Les feux de navigation Et alors on va se Appliquer un petit test Qui est assez Sympa je trouve Pour faire un peu autre chose C'est tester l'oxygène Dans les masques Voilà Et alors vous avez la skycam Qui est Voilà c'est vraiment Pour le fun Qui est la caméra Dans l'avion Avec Le petit patron D'Asobo Qui apparaît ici De Aerosoft pardon Voilà Vous pouvez mettre en mode Jour ou nuit Enfin voilà C'était des détails Mais Ça fait toujours plaisir Et vous avez la même chose De l'autre côté aussi Donc Alors je sais pas Si REL Doive tout le temps Rester allumé ou pas Les experts de Youtube Me répondront A ce sujet A ce sujet aussi Autant le dire Si vous avez des commentaires Moi je suis très approximatif Dans tout ce que je raconte N'hésitez pas à faire des commentaires Juste en mode Voilà c'était chouette Asgard Mais je te préviens que Bah non T'es nul Non vous mettez ça Dans des commentaires Si vous avez des choses à dire Pour compléter tout ça Des informations à donner Des rectifications à faire Et puis vous N'hésitez pas aussi A aller lire les commentaires En dessous de la vidéo Peut-être qu'il y aura Des informations intéressantes Échanger entre vous Ce n'est que du partage Donc Donc c'est fait tout ça La Skycam Le fuel Alors le fuel Vous pouvez le rentrer Via les performances Ici dans la tablette On y reviendra après Mais moi je vais l'entrer Autrement dans l'avion Attendez je cherche Voilà Je vais rentrer ici J'ai découvert ça Dans la vidéo de The Dude Et j'ai trouvé ça Assez sympa Donc je vais devoir rentrer Dans l'avion 3,9 fuel Donc 3900 Alors Je vais allumer ça Et vous allez comprendre Non 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 Voilà J'allume ceci Et ça Ça va mettre le fuel Automatiquement dans mon avion Comme s'il y avait un camion Qui y venait Donc je vais rentrer 3900 ici Donc je vais Include Declude Voilà Non Là Asgard Tu en mets plus Voilà Alors je vous avoue que Ah Non Oui Ok Voilà Je sais pas comment j'ai fait pour arriver Mais j'y suis arrivé Et puis après Donc fuel auto Voilà Et je vais mettre ici Les pompes J'imagine que ce sont les pompes En on Je vais appuyer sur on Et vous allez voir Que donc vous avez Trois réservoirs Visiblement Les ailes et le central J'espère que j'ai bien compris Et donc le fuel Est en train de se mettre Et donc il va descendre Automatiquement à 1500 Des deux côtés On y reviendra plus tard Mais c'est très chouette Euh Ensuite On va aller voir La page ECS Dans les EICAS Et on va s'occuper De la pressurisation De la cabine Alors en allant voir La page ECS Vous voyez que l'aéroport Nous sommes à 82 pieds Il faut Pour la pressurisation De la cabine Ici en haut Il faut mettre ici Dans landing elevation Il faut remettre 82 feet Alors ça sera 80 Parce que c'est Une U uniquement par 20 Voilà Et donc je mets 80 feet Ici Il faudra le faire aussi Pour l'atterrissage Donc ça c'est fait Et alors une autre radio Parce que j'ai quand même Vous parlé de la radio Bien sûr Une autre radio Dont on va pouvoir s'occuper aussi Vous avez la radio Donc qui est ici Là je vais repasser en stat Donc pour la radio Pour les COM C'est assez simple Soit vous pouvez vous passer par ici Vous pourrez passer par le FM Par le CDU Je vous en parlerai tout à l'heure Donc vous cliquez ici Non Si Oui Vous cliquez là Pardon Vous cliquez là C'est pas tactile Et alors avec En bas Et en haut Donc en haut c'est pour bouger Les chiffres à droite En bas c'est pour bouger Les chiffres à gauche Donc ça c'est une solution Et puis vous switchez comme ça Voilà Le code transpondeur se met ici Le problème du code transpondeur C'est que Moi à chaque fois que j'ai volé avec Enfin pas à chaque fois Ça m'est arrivé de temps en temps Quand je décolle Le simulateur ne reconnait pas Mon code transpondeur C'est assez embêtant d'ailleurs Bon Donc ça veut dire qu'il faut que J'annule le vol IFR en vol Dans l'ATC du jeu Genre face 1 géré par le commandant de bord Qui va mettre lui même Le transpondeur Qui va pas bouger ici d'ailleurs Donc visiblement Il y a un problème De lien avec le simulateur On avait déjà relevé ça Sur d'autres add-ons gratuits Moi je me souviens C'est pas la première fois Que j'ai ce problème là Ici c'est pour mettre Le transpondeur en stand-by Ou en 1 etc Ou en actif Pour le 1 Mais vous avez ici également Une autre radio Vous pouvez mettre sur on Où vous pouvez changer directement Et là ce qui est bien C'est que ça change directement Ici en fait Voilà Et si vous le mettez en stand-by Ça ne change plus Donc il faut vraiment le mettre en on Donc ça c'est ce que j'ai appelé La radio Collins Parce que c'est marqué Collins ici Voilà Faites attention Là ce que je viens de faire Vous le voyez Bon là ça concerne le radar météo Faites attention Parce qu'on bouge vite un switch Sans s'en rendre compte Les raccourcis clavier J'ai entendu des gens Qui se plaignaient Que tout ne fonctionnait pas C'est normal Enfin c'est normal Je ne sais pas si c'est normal Mais en tout cas Encore une fois Le CRJ C'est un avion D'un développeur Qui débarque dans Un mode Qui appartient Dans une simulation Qui n'est pas développée Par le développeur De l'avion Donc les problèmes de compatibilité Ça peut arriver En termes de raccourcis clavier En espérant que l'avenir Améliore les choses Evidemment On va maintenant s'intéresser A l'ordinateur de bord Voici notre ordinateur de bord Alors Plusieurs choses Dont il faut que je vous parle Sur la page statut Vous avez Active database C'est les fameux ZERAC Vous savez Ces fichiers Qui mettent à jour Les routes aériennes Les points Les VOR Les balises Etc Il y en a un Qui sort par mois Il faut maintenir Donc ceux-ci actifs De mémoire Et a priori Je pense donc Que Fly Simulator Mets régulièrement à jour Les ZERAC Alors pas toujours Ok Donc ça se met à jour Lorsqu'ils font une update Ils placent les nouveaux ZERAC Je ne sais pas Mais je pense que Si les ZERAC Sont mis à jour Dans Fly Simulator Ils vont peut-être L'être aussi Dans le CRJ Je n'en sais rien Voilà Je ne suis pas sûr Grâce à Navigraph Navigraph Ce n'est pas juste Un recueil de cartes C'est aussi Un logiciel Qui permet d'avoir Les ZERAC à jour Pour plein de logiciels Et ça c'est vraiment cool Je vous ai mis un lien Et une explication Qui vous mène vers une explication Sur comment mettre à jour Les ZERAC Dans le CRJ Parce que eux Donc l'ont prévu Voilà Et donc Effectivement Je me suis servi D'un petit launcher Qui m'a à jour Automatiquement Les ZERAC Dans le CRJ Vous avez ici la date Du vol aussi C'est toujours bon A vérifier Maintenant Franchement Si votre database Si votre base De données n'est pas à jour Tant qu'elle est à jour Avec le simulateur Je trouve que ça va Et puis Enfin voilà Sur 2-3 mois Vous n'aurez pas Des changements de fou Donc Ce n'est pas si grave Que ça Vous ne prenez pas la tête Si vous n'avez pas Des ZERAC à jour De temps en temps Il y aura un point Que Simbrief vous donnera Et que peut-être Vous n'aurez pas Dans votre base De données Je n'en sais rien Ok Donc ça c'est fait Dans position init On va donc configurer La position de notre aéroport Enfin de notre avion LFRS Dans airport Il n'y a pas encore De compatibilité Avec le clavier Ça viendra peut-être Parce que ça Je sais que ça existe Dans certains add-ons Ça existait en tout cas Alors vous pouvez mettre La gate Moi je suis à la gate 0.4 Mais j'ai essayé Tout à l'heure Et franchement Ça ne marche pas Donc ça peut marcher Parfois Mais là ça ne marche pas J'ai essayé 4 Ça ne marchait pas non plus J'ai essayé Je ne sais pas J'ai 4 Non enfin bref Je ne vais pas me prendre La tête avec ça Mais voilà Ça ne marche pas Par contre Pour trouver son positionnement Exact Soit vous prenez Le positionnement De l'aéroport Soit vous pouvez avoir Un positionnement Beaucoup plus Attendez Je vais revenir Dans le statut Donc index et statut Soit Dans position init Pardon Vous pouvez aller chercher Dans next page La position GNS S1 Selon The due Des plus précises Preview page Donc je la copie-colle Ici Et je vais la rajouter Là Et mon avion Est bien placé Ensuite Je pars dans mon plan de vol Et dans mon plan de vol Alors pour ceux Qui sont avec simbrief Et qui voudraient directement Que toutes les infos Soient directement encodées Ce que vous devez faire ici C'est écrire d'abord Votre route sans espace Donc Quand je parle de la route C'est l'aéroport d'origine L'aéroport de destination Donc là moi je devrais écrire LFRS EBBR Vous le collez ici Dans route Et normalement Ça va aller chercher Le fichier Que vous aurez importé Depuis simbrief Dans les dossiers du jeu De l'aérosoft Donc avec simbrief Downloader Ou directement sur le site internet Vous avez un chemin Qui va être trouvé Directement Et dans lequel Il va télécharger Il va placer le fichier Si vous le téléchargez Automatiquement Dans votre dossier Des aérosoft Voilà C'est un autre type De fichier de plan de vol Et vous voyez Qu'il y en a tout plein Des logiciels Après Je ne l'ai pas testé J'ai mis un lien Vers une vidéo Qui vous permet De faire ça La vidéo est en anglais Mais elle a l'air Assez simple à comprendre C'est dans le PDF Moi je vais tout faire A la main LFRS dans origine EBBR dans arrivée L'aéroport alternatif Je le trouve A la page 2 Routing et impact LFPG Pour l'alternate LFPG Ici La piste d'origine La piste de décollage J'ai la 0.3 Vous trouvez ça A la deuxième page LFRS 0.3 Donc 0.3 Si vous mettez 3 Ça ne marchera pas Je pense Et donc ici Vous avez votre Plan de vol Vous exécutez Le problème Ah non J'ai pas mis mon numéro de vol Alors Mon vol C'est un vol Hop Entre Nantes et Bruxelles Alors il existait vraiment C'était un vol Qui faisait Bordeaux Nantes Bruxelles Mais maintenant Il paraît qu'il y a une épidémie Donc il y a beaucoup moins de vols Et peut-être même N'existait déjà Tille plus avant Oh non Excusez-moi Je vais le mettre ici Flight numéro Donc à chaque fois Que vous voulez supprimer Ce que vous avez écrit ici C'est clair Et ça le supprime Donc le numéro de vol est mis Donc tout ça est ok Et donc maintenant Vous avez donc Dans votre ordinateur de bord Encoder l'origine et la destination Alors soit maintenant Vous passez Au point qu'il y a Dans votre Entre les deux aéroports Soit vous passez A l'encodage De l'acide et de l'astar Moi je vais faire l'acide et l'astar en premier Donc je vais dans départ et arrivé Alors m'acide Ça sera la hanche 3R Anger 3 Romeo Avec la piste 0.3 Et j'exécute Je reviens au départ Arrivée index Je mets l'arrivée EBBR Et là Pour EBBR On me propose Arvol 7B Et alors Pour connaître La piste qui me sera attribuée Je vais voir dans Navigrafe J'avais proposé La 25R Qui est la piste Les pistes d'arrivée classique Sur Bruxelles 25R Je vais prendre Y25R Via Flow Et là J'aurai quelque chose De très très bien Voilà Donc Pour aller chercher Les autres approches ILS25RY Via Flow Et C'est Exécuté Si vous choisissez Via Vecteur J'ai lu Mais je n'ai pas testé Que dans votre plan de vol Il est possible Que Donc Vecteur Ça veut dire Qu'il n'y a pas de route Entre la fin de votre star Et le début de votre approche Et que théoriquement Il faut y aller au cap Donc si la nav Voilà Donc Si Si Vous avez un vecteur Dans votre plan de vol A un moment Peut-être que la nav Elle va plus suivre Quand vous arriverez Au point vecteur Et là Soit vous continuez au cap Jusqu'au Voilà Vous gardez le cap En général assez facile C'est juste une ligne droite Vous gardez le cap Jusqu'au début de l'approche Et puis vous remettez le nav Vous passez en ILS Ou alors Dans le plan de vol Il y a moyen de supprimer Vecteur Je vous montrerai comment On peut faire ça Vu que maintenant Je vais aller Revenir Donc dans les Lex Non Je vais revenir dans le plan de vol Les Lex On ira après Je vais aller à la page 2 Donc F PLN NXP La page 2 Et là je vois évidemment Qu'il faut que je remplisse Entre Ange 3R Et Arvo 7B Et là Ça va être assez simple UL 976 jusqu'à Obato UN 873 jusqu'à Vekin Et Z 173 jusqu'à Arvol Donc UL 976 Jusque ici Avec Obato Donc les noms des autoroutes A gauche Les noms des points à droite UN 873 A gauche Et Vekin à droite Et Z 173 Et Arvol à droite Et donc en mettant juste les points De sortie Des Enfin D'entrée et de sortie Des routes Et bien il va vous mettre évidemment Tous les points intermédiaires J'exécute ici Je vais voir dans les Lex Et Dans les Lex Je vais donc pouvoir me rendre compte Que Donc en faisant NXP Qu'à un moment Je vais avoir ce qu'on appelle Des discontinuités Alors ça c'est très simple Ça veut dire qu'il y a des coupures Dans votre plan de vol Donc vous cliquez sur Arvol Vous cliquez sur le point Que vous voulez faire remonter En fait Et moi ce point Arvol Je vais le faire remonter Sur l'autre point Arvol Pour les fusionner Voilà Tout simplement Alors vous avez un autre point aussi Ici Qui est le point INTC On va vérifier La route Sur le MFD Donc ça c'est le PFD Donc ça c'est le PFD Primary Fly Display MFD c'est Multifunction Fly Display Vous avez vu Je n'ai pas tassé Alors je vais régler D'abord le Range Ici avec le bouton à gauche Voilà Sur 5 Vous voyez ici Qu'il y a une Qu'il n'y a pas de Donc vous allez décoller de la piste 3 Donc décoller vers le nord Et puis après il n'y a rien Il y a un trou Je suis certain que c'est le point Intercept Voilà Alors je ne sais pas Si c'est bien ce que je vais faire là Mais si je veux Alors Comment vous en parler Parce que J'ai compris Mais je ne sais pas vous en parler Au fait Si je vais dans ma star Vous remarquez que En fait Il y a un point Ici Voilà Le point Wicmo Il y est Mais le premier virage Au fait Après 490 Ce n'est pas vraiment une route Au fait Voilà C'est plus une interception Il n'y a pas de trait Voilà Alors qu'avec Angers 3R Je pense que ça Que ça aurait mieux marché Mais soit Je verrai Enfin Il n'y a pas vraiment de trait S'il y a un virage particulier A faire Enfin bref Regardez En G3R Scream straight Ahead Turn left 360 degrés Intercept NTS Etc Donc c'est intercepter Des radiales Enfin bref Alors lui Lui va quand même Le faire automatiquement Donc si vous laissez ça Comme ça Il va quand même aller Jusqu'au point Jusqu'au point Wicmo Je suis en train de vous embrouiller Et de m'embrouiller aussi Mais je pense que si je fais ça Je vais cancel la modification Si je veux remonter Wicmo Ici En décollant Il va aller directement Jusqu'à Wicmo En fait Execute Voilà Je pense qu'au niveau Aéronautique C'est pas très bon C'est pas très parfait Et réaliste Là ça vous empêche juste D'avoir un Un trou Dans votre Dans votre Dans votre vol Donc le point intercept INTC Moi je les supprimerai Comme ça Pour plus de tranquillité Encore que Voilà Encore que Je l'ai fait en test Ce vol Et j'avais eu aucun problème Avec Donc Mais je m'étais dit Tiens Peut-être qu'ils vont me dire Monsieur Il y a un trou Monsieur Asgard Pardon Je suis prof aussi Donc excusez-moi Ok Alors C'est incroyable Ce truc Ce que vous pouvez faire aussi C'est ici Changer le format Et Si vous arrivez A ce format Ici Vous allez pouvoir Vous déplacer Dans votre plan de vol Pour aller vérifier Que tous les points Sont justement Reliés Voilà Et vous voyez Qu'il y a vraiment 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 Aucun Problème Ok Alors que Dans ma carte Ici Rien n'a changé Absolument Rien n'a changé J'aurais beau faire Toutes les modifications Que je veux Dans mon plan de vol Rien ne changera Ici Donc ça C'est juste Pour des repères Ok Je vais donc Me remettre En format Normal Parce que Je n'ai plus A switcher des points Ça ne marche pas Comme ça Je pense Je voulais vérifier Mais ça ne marche pas Non plus Ok Donc le plan de vol Il est encodé C'est bon On peut maintenant Revenir dans File plan On va aller dans Perfinite Dans Perfinite Je vais donc Indiquer mon altitude De croisière Mon altitude De croisière Je la trouve Ici Sur la première page Dans Simbrief Elle est à 340 Vekin C'est près de Bruxelles C'est niveau 180 Donc ça Je ne vais pas l'encoder Je mets donc Alors soit Je mets 34 000 Soit je mets F340 Qui est le niveau de vol Vu qu'on est au dessus D'altitude de transition J'exécute Et alors Maintenant je vais pouvoir Remplir tout ça Qui sont donc Le cargo Les passagers Etc Alors Tout va pouvoir se faire Depuis la tablette Je vais vous expliquer Et directement se mettre ici Euh Je vais repartir ici Et on remarque donc 3900 de fuel 1950 C'est fait Je vais donc tout fermer Ici Je mets sur off Je ferme ça Et c'est ok Donc le fuel a été chargé Je vais aller Dans mon petit Dans ma tablette Côté performance Et là Euh Ce qui est dommage C'est qu'il n'y ait pas De lien entre Le petit appareil Qu'on a vu derrière Et le fuel ici Je vais donc pouvoir Rentrer plein de valeurs Je vais d'abord cliquer Sur fuel ici Sur le petit rectangle Je supprime les valeurs Et je rentre 3900 Je fais enter Le nombre de passagers J'ai ça dans ma troisième page Ici Donc le nombre de passagers C'est 70 Le payload Ça sera de 6100 Moi j'ai tout mis en kilos Je sais que c'est des livres Enfin bref Je ne sais pas Mais bref J'ai tout mis en kilos Dans les options Donc moi je fonctionne en kilos Sur Simri Vous pouvez changer ça aussi Je l'avais expliqué Dans mon tuto Euh Donc Ici je vais donc mettre 70 Qui est le nombre Maximum Voilà De passagers Le payload ici Je suis à 6300 Donc il va falloir en retirer Euh Et donc je vais retirer ici 200 260 Donc je vais mettre 110 ici Demande de décalculer tout Voilà Et je suis à 6102 Et c'est bien Donc 4 Donc vous avez point de gravité Etc Etc Vous avez 14% en max Le trim 8,2 Je pense que ça va pouvoir changer Petit à petit aussi Je vais mettre 7 payload In simulator Voilà Ce qui a fait changer ici Je ne sais pas si c'est encore bien au point Le lien avec Flash Simulator Mais du moment que j'ai mon J'ai mon fuel Euh Voilà Moi je veux mon fuel Voilà Ok Le fuel ça va La charge utile Je ne sais pas trop en fait Mais soit On va faire comme si ça a marché Et alors le trim aussi Ici est important On en parlera Et je vais copier Toutes ces Toutes ces datas Dans l'ordinateur de bord Voilà Et donc ici J'ai toutes les datas Qui ont été rentrées Automatiquement Euh Tic 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 Le L'altitude alternative de Croisière Si jamais on décide d'aller à Paris J'espère pas On va mettre donc 18000 Donc F180 C'est l'altitude Voilà Exécute On peut ensuite aller Sur la deuxième page du père finit Et là moi c'est TheDude Qui en a parlé dans sa vidéo C'est vraiment très cool Vous avez le vent en croisière Average wind Croisière Qui sera positif De 1 Donc P1 Ca veut dire que Vous aurez le vent de dos De 1 Alors moi quand j'ai fait le voile La première fois J'avais un vent de dos de 6 Donc P6 Je pense que c'était mieux Donc là on va avoir un léger vent Dans le dos Si c'est M Ca veut dire que c'est moins Donc c'est de face Et donc je vais noter Donc ici P1 Voilà Exécute Alors tout ça C'est pas obligatoire Je pense Je pense Maintenant Autant s'en servir Autant essayer Je trouve ça sympa C'est des données qui changent C'est vraiment l'ambiance D'un aéroport Et d'un avion de ligne Alors moi c'est à ce moment là Dans la checklist Que j'irai voir Si j'irai voir Ce que l'ATC me donne Donc en faisant une demande D'autorisation de vol Je commencerai peut-être L'embarquement Voilà Mais ça c'est un peu A votre convenance Vous avez également Une troisième page D'ampire finite Qui est ETE ETA Donc le temps estimé Jusqu'à Bruxelles 58 minutes L'arrivée 10h21 Alors parfois Ces heures Elles bug Donc moi là Ça bug pas Et vous pouvez même Estimer votre Votre moment de départ Quand allez-vous partir Et Et je vais pas le faire Parce que Avec le tuto Je sais pas à quelle heure Je vais partir Mais ça peut être intéressant Voilà De mettre le temps Voilà L'heure à laquelle Vous estimez Devoir partir Donc ça c'est pour Perfinite et VNAP On va aller maintenant Dans le menu VNAP Alors c'est important D'avoir en tête Quelques informations Ça ça va être Votre vitesse de montée D'abord en E Et puis après en MAC Donc 74 MAC Ou 290 dînes Donc ça c'est bien De le garder en tête De le noter Ça changera jamais Vous pouvez le changer Vous même Je vais le changer Pour la vitesse de croisière L'altitude de transition Alors non C'est pas 18000 pieds Donc l'altitude de transition C'est le moment Où vous devez passer Un QNH standard Dans le baromètre Donc 1013 hectopascal L'altitude La restriction ici Vous avez donc une En dessous de 10000 pieds C'est de ces 250 nœuds Maximum En sachant que ça Ce sont des indications Et que vous devez vous même Les entrer dans le pilote automatique Il n'y a pas de gestion De la VNAP Donc ça c'est la première page Et c'est IRL Comme ça aussi Donc voilà C'est honteux Non 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 C'est comme ça Après je ne sais pas Ce que ça donne En activant l'option VNAP Ça c'est à vous de voir En croisière Ça sera du .74 Ou du .300 Bon Moi j'ai l'impression Que dans le flight lock Il me donne du .77 Même .76 Bon je vais mettre du .77 De toute façon Ce n'est qu'indicatif Donc je vais changer Je mets le .77 J'exécute Et puis après vous avez Une troisième page Qui est votre Descente Qui se fera donc A un angle de 3 degrés En idéal Et avec Vitesse de .290 Et les mêmes restrictions Hum Ok 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 Vu que je n'utilise pas L'ATC de Flight Simulator Je me dis Let's go Changer les transitions altitude Transitions altitude Au départ Ça va être De 5.000 Et transition altitude A l'arrivée Ça va être Je vais mettre 4.500 Même si Le flight level Est donné Par L'ATC Mais je vais mettre 4.500 Sur Bruxelles Autant jouer avec ça Vu qu'on n'utilise pas L'ATC Donc c'est bon Hum Alors Dans la page Perf On arrive au bout Ne vous inquiétez pas Dans la page Perf Flex température C'est en rapport C'est en rapport Avec l'énergie Vous allez dépenser Au décollage Je n'ai pas tout compris Mais 46% Est conseillé Par monsieur The Dude Dans ses vidéos Donc on va faire confiance A The Dude J'ai mis un lien Verset vidéo Dans mon fichier PDF Et donc Donc voilà C'est pour le décollage 46% Est conseillé Voilà Si vous en savez plus N'hésitez pas A me donner plus d'infos Dans le MFD menu Vous pouvez changer Également ce qui va Apparaître ici Alors moi J'aime bien ici Dans la window Mettre le ON Pour aller à gauche Donc ça nous donne Les heures d'arrivée Le fuel Etc Vous avez Moi j'aime bien aussi Le I-Nav Eats Et j'enlève les aéroports Donc c'est les waypoints Un peu haute altitude Alors vous pouvez également Faire les changements Pour le copilote à droite Alors ça peut se faire Depuis celui-là Ou depuis celui-là Ici je vais mettre l'édex Et pour le copilote à droite Je mettrai la V-Nav Voilà des informations Sur la V-Nav Qui seront plutôt intéressants En descente Donc je les switcherai Ici pour la descente Voilà Et donc je change Ici Ça peut être sympa Alors Petite info également Par rapport à la radio Ou aux options de la radio Vous avez donc ici Moyen de mettre Votre code transpondeur Si il est en blanc Ça veut dire Qu'il est toujours En stand-by Voilà Il est en lien Avec Avec cet écran là Et avec la radio Collins aussi Tout cet écran Alors pour les nav Soit vous mettez en auto Soit en manuel Si c'est en auto Ça veut dire que lui-même Va changer les nav Tout au long du vol On s'en rend peut-être pas compte Quand on vole en pilote automatique Comme moi assez souvent Mais Par exemple C'est pas un hasard Si la nav 115.50 Est la première Qui est sélectionnée à Nantes Parce que la balise de Nantes C'est 115.50 Voilà Et je devrais intercepter La radial 356 De la balise de Nantes Ça c'est le pilote automatique Qu'il fait lui-même En modèle nav Voilà Mais donc c'est pour ça Qu'il a mis Donc théoriquement La fréquence ILS De l'aéroport de Bruxelles Qui sera de 108.9 Je le note Ici Bah théoriquement Elle apparaîtra En mode auto Elle apparaîtra ici A l'arrivée Il faudra le vérifier Voilà Mais donc Théoriquement Ça devrait Être bon Et alors ici Vous avez aussi Une autre page Où vous pouvez rentrer Next page Votre flight ID Donc le vol Hop J'essaie de voir S'il n'est pas mis ailleurs 3206 Il était mis ailleurs Voilà Je pense que C'est pas vraiment Obligatoire Flight ID Et c'est bon On a donc terminé De configurer L'ordinateur de bord En tout cas De vous le présenter J'ai fait beaucoup de choses Ça a été long Sur la page proc Tout est résumé Mais ça va le faire Ok Ça va le faire Et ça faisait du bien De tout vous expliquer On va donc pouvoir Maintenant passer À la deuxième page La préparation du cockpit Avec l'APU Donc nous allons mettre en route L'APU Ici Donc je vais cliquer Sur PowerFuel Et dans les cases Ici APU InBite Va apparaître Et vous allez voir Également un logo En lien avec l'APU Qui va apparaître Voilà Quand l'APU InBite Disparait Je vais pouvoir Mettre Start Stop Voilà Et donc Vous avez donc L'APU Qui se met en route L'APU Se mettant en route Il va falloir Que j'attende Donc Qu'il soit 99% 99% Pour Qu'il soit disponible À 60% Ça va s'éteindre Ça vient de s'éteindre Et puis après Ça va donc être L'APU C'est une source D'énergie Supplémentaire Et autonome Dans l'avion Qui va nous permettre De nous débarrasser Du Générateur extérieur Avant de mettre les moteurs On arrive A99% Tout va bien On va aller vérifier Dans la page ELEC Et on voit donc ici Gène APU Et extérieur AC Donc là on a deux sources Mais celle-là ne fonctionne plus N'est plus nécessaire Si je comprends bien Voilà Tout fonctionne par l'APU Actuellement On va mettre la page ECS ici Parce qu'on va maintenant S'occuper de la température Des passagers Et la température en cabine Il fait 25 degrés Ça fait un peu beaucoup Il fait actuellement 25 degrés Dans les cabines Et le cockpit Et on va pouvoir Se dire Tiens J'aimerais bien Grâce à ces deux boutons là Ces deux gros switches J'aimerais bien une autre température On va descendre à 20 degrés En cockpit Et en cabine Et pour ça On va devoir ouvrir les packs Pack 1 et pack 2 Ici Ouvrir Les fans Voilà Et si j'ai bien tout suivi Ça va suffire Maintenant pour faire baisser La température Qui a déjà baissé à 23 degrés Qui va certainement bientôt Baisser à 20 degrés Voilà Donc tout est bon Pour l'air conditionné On vient à la page TAT On va partir maintenant Vers les anti-ice On peut faire le test Des anti-ice En cliquant ici Sur le bouton qui est orange Ok Le test est ok Pardon Voilà On va pas mettre les anti-ice Pour le moment Il n'y a pas de raison En plus il fait beau Il fait chaud Par contre WCHLD On va les mettre en low Voilà LH et RH En low Comme ça c'est fait Donc ça c'est ok On va ensuite S'occuper du flight director J'ai entendu dire Si vous avez un problème Avec votre pilote automatique Couper Et mettre en route Le flight director Ça peut aider Je transmets l'info J'ai pas testé On va rentrer Le premier niveau de vol Dans altitude Je vais le faire Comme si j'avais moi même Un vrai niveau de vol Pour le départ Ça sera 5000 On va vite y être Par contre Donc altitude Se change ici Voilà Le cap de piste Certains disent Que c'est pas plus mal Donc ça sera 28 degrés Le cap de la piste A Nantes Trouvez ça dans les cartes C'est bien de le faire Au cas où il y a un problème Etc Donc HDG Vous le voyez Qui bouge en rose C'est toujours très sensible HDG 28 C'est parfait Et ensuite Voilà Pour le Pilote automatique C'est bon On va s'occuper ici Ensuite De cette partie là Alors dans cette partie là Vous pouvez mettre le radar de terrain Pas actif Pas actif non plus Pas compatible encore actuellement Ça viendra sûrement Mais mettez le quand même Pour faire genre Vous pouvez mettre également Les informations en lien avec le trafic Et ça Ça se change ici Mais vous voyez Que c'est actif Vu qu'il y a les petites barres Mais les alertes trafiques Ne sont pas encore comprises Et gérées par Flash Simulator Ça viendra Quand je parle du range Du MFD Ça se change de cette manière là Vous voyez le bouton Possible quand on est au sol Donc zoom niveau 5 Et vérifier aussi Que la nav source Qui se change ici Est bien en FMS Voilà VOR1 Ça correspond D'ailleurs Si je ne me trompe pas A NAV1 Ça sera utile Pour l'ILS Voilà Mais FMS1 C'est bien Donc l'ordinateur de bord Numéro 1 Représenté ici Par le CDU Le barreau Alors il n'y a pas D'infos météo Dans le CRJ À part le vent Évidemment Mais on n'a pas accès Au METAR Alors soit vous appuyez sur B Soit vous allez sur un site Qui est assez chouette Et qui s'appelle Je vais vous le montrer Ici Qui s'appelle METAR-ETAF.com Et donc ça va donc être L'aéroport de LFRS Nantes Atlantique Et là vous pouvez constater Qu'il y a 1016 hectopascales 1016 hectopascales Donc barreau Vous le bougez ici Et vous arrivez à 1016 Vu que j'ai activé la synchronisation Ça c'est mis aussi ici Alors on peut tester également L'enregistrement du cockpit De la voie du cockpit En maintenant hold ici Petit test Voilà C'est ok Vous pouvez afficher les mètres Également sur votre altimètre Ici sur le PFD Alors comment ça se passe Là il faut que je change de vue Ici Voilà Ça peut être utile en Chine Parce qu'en Chine Il ne parle pas en pied Mais en mètre Par exemple Alors pas dans Flash Simulator Mais si vous faites un peu Du 2RP sur votre sim Par exemple On peut faire un test De trafic aussi Même si les alertes trafiques Autour de vous Ne sont pas actives Vous allez dans TCAS Vous faites le test Vous allez voir Voilà Comme s'il y avait des avions A côté de vous On va entendre même Voilà Vérifier que le transpondeur Est bien en mode stand-by Alors je vais m'inventer Un transpondeur Un code transpondeur Pour ce vol Pour dire d'en prendre un Je vais mettre Un numéro 34 13 Et là vous allez me dire Asgard C'est pas bon Parce que ça c'est Le code de Air Force 1 J'en sais rien Non je rigole Je laisse en stand-by Alors quelques petites choses A faire par rapport Au trim Et au yaw damper Donc Stab trim CH1 CH2 Faut appuyer dessus Voilà Mactrim In-up Yaw damper 1 Et 2 Voilà Vous ne me demandez pas Tout ce que c'est J'ai pas tout compris Mais je le fais Et fuel off Vous vérifiez bien Qu'ici c'est en off Mais on l'avait mis en off Tout à l'heure Donc tout va bien Dernière petite chose à faire Avant de pouvoir voler Et embarquer C'est Mettre toutes Les Take off speed Cette hole Elles vont apparaître ici Voilà 150 Ca sera la vitesse A essayer de respecter Au tout début du décollage Donc après avoir décollé Restez à 150 nœuds Mais vous aurez Cette croix rose Qui vous dira L'inclinaison Qu'il faudra Prendre Pour y arriver Vous avez la VR Qui est donc la vitesse De rotation 131 nœuds On va tout déconnecter Du sol Dans Aircraft Voilà Sauf Si on peut tout déconnecter On va commencer Par déconnecter Le Ground Power Je ne sais pas si J'ai cliqué dessus Voilà Rien ne s'éteint Tout va bien De toute façon On peut le vérifier Et on va le vérifier après Et on peut Fermer Ceci Les portes Alors ça je vous avoue Le Ground Aircraft Je ne sais pas ce que c'est On ferme la porte Voilà Ça s'est fourni Avec Aerosoft Ses petites voies Et Will Shocks On va les enlever Et donc a priori On va vérifier L'inspection extérieure En étendant La cabine Tout est ok L'avion est prêt On va vérifier La page d'or Et la page Elec Pour vérifier Que bien Surtout Tout est fermé D'or c'est bon Et Elec C'est bien L'APU Qui fournit Tout ce qu'il faut Voilà On va ensuite Laissez le parking brake En mode on Et on va faire venir La petite voiture Qu'on va appeler Via Pushback Helper Et là On va donc Procéder Donc c'est donc La fin de l'emparquement On va demander L'autorisation du Push and Start A la tour Ça c'est uniquement Sur VATSIM Et sur IVAO Il faut savoir également Que dès que vous connectez Le THUG à votre avion Vous n'avez pas l'option De demander le roulage Dans l'ATC de Fly Simulator Il faut déconnecter le THUG Donc vous pouvez demander L'autorisation de roulage Après Le repoussage Sur Fly Simulator Si jamais vous utilisez Le THUG Donc moi je vais aller Vers la piste 0.3 Je vais décoller Depuis l'embranchement Ici Et donc je vais Tourner A gauche Ou à droite Plutôt C'est selon Là ça sera à droite Là ça sera à gauche Enfin bref Je vais donc repousser Avant de mettre Les moteurs en route Parce que je vais devoir Vous expliquer en même temps En fait Donc pour le repoussage Je coupe ici Le frein de parc J'appuie ici Sur reverse Magnifique Cet aéroport Avec le temps aussi Voilà Faut prendre du plaisir Vous allez dire Asgard T'as vu le temps Que t'as passé au sol Ouais alors je vous ai Tout expliqué aussi Donc vous réduisez ça De moitié En plus avec le bégaiement Vous réduisez ça D'un tiers en plus Non et puis Bah C'est ça aussi Piloter un avion Alors c'est clair Si vous voulez pas Faire tout ça Vous pouvez rien faire Du tout Le prenez pas Ou alors De toute façon Vous faites comme vous voulez Ok je stoppe Ici J'étais un peu large J'enlève le tug Et c'est ok On va maintenant Pouvoir Démarrer les moteurs Alors pour démarrer les moteurs Je vais mettre le petit frein de parc Pour être sûr que l'avion ne bouge pas J'ai toujours peur qu'il s'en aille Pendant que je suis en train de vous expliquer des choses Alors le démarrage des moteurs D'abord Beacon ON Pour dire qu'on est prêt à démarrer les moteurs Les fuel pumps On les met en ON Alors dans ECS sur l'AICAM Je dois vérifier que j'ai 40 PSI Au moins J'en ai 45 Donc c'est bon Je peux démarrer les moteurs Il en faut au minimum 40 Qu'est-ce que The Dude dit dans cette vidéo On va vérifier Qu'on est prêt à cliquer Tout Start dans les checklists ici Il n'y a pas de checklists fournies ici Dans Flight Simulator Vous avez les checklists ici à l'intérieur Ils sont juste visuels Je vérifie que tout est ok Et tout est ok Alors comment je vais démarrer ? A chaque fois je vais démarrer Je vais commencer par le moteur droit Je vais appuyer sur Start Ensuite Dès que je serai à 20% de N2 Je vais appuyer sur la petite gâchette rouge Et commencer par mettre en route le moteur droit Donc la partie droite de la manette Et puis je ferai pareil pour le moteur gauche Je vais mettre ici en Needle à chaque fois Donc les manettes sont séparées pour démarrer les moteurs Voilà Ne vous inquiétez pas Avec mon X52 Pro Je n'ai pas une manette qui est dédoublée Je peux tout simplement Enfin je Je peux gérer des manettes des gaz En vol sans aucun problème Par contre pour ça Je dois passer manuellement Et le faire manuellement Faites attention Peut-être que je le ferai par erreur Ne touchez pas à ça Ce petit bouton noir On y touchera au moment Où on sera sur la piste Allez c'est parti Moteur droit On va être attentif à cette partie là Ici Et à cette partie là aussi Donc Air Start Air Engine Start Le N2 ici On va être attentif à la colonne de droite Dès que ça arrive à 20% J'appuie là-dessus Bon alors vous n'êtes pas au pourcentage près Mais donc on va attendre C'est parfait On appuie ici Et on place ça en needle Et on a Air Auto Ignition Ça prouve que c'est parti Donc le N1 va se stabiliser Plus ou moins autour de 20% L'ITT la température Autour de 500 environ Et N2 autour de 60 Air Ignition On est supprimé Et je fais la même chose Avec la gauche Et là on va regarder La colonne de gauche ici Voilà on arrive à 20% Et on met en idle Dès que vous y touchez Ça va directement vers idle L Auto Ignition Tout est bien parti Tout se passe bien Les moteurs sont en route Et normalement On ne devrait plus avoir de problème ici Quand tout ça sera mis en route Le tug est renvoyé Ça c'est fait C'est à ce moment là aussi Vous pouvez décider de mettre Les essuie-glaces Vous avez les essuie-glaces Qui se trouvent ici Alors dans Flight Simulator Vous n'avez pas encore Les essuie-glaces Qui enlèvent l'eau Sur le pare-brise C'est juste pour décorer C'est comme ça Ça viendra aussi Donc hop là Mais c'est pas une priorité On peut comprendre Donc pour cette partie là On est bon On va mettre les flaps sur 8 On va décoller en flaps 8 Ah oui ça je ne vous ai peut-être pas montré Ici dans les performances Flaps 8 ou flaps 20 On décolle en flaps 8 Renoué condition aussi C'est bien de le mettre Avant de placer les vitesses de décollage Alors flaps 8 Ça va s'agrandir Ici 1 Et 8 Voilà On a les volets qui se déploient Ensuite Spoiler Sur auto C'est ici Et là ils sont d'office Sur auto On va armer les reverse Au cas où Donc R Rêve L Rêve Rêve Le trim Alors le trim 7,2 Se situe ici Take of trim Donc c'est l'inclinaison Ça malheureusement Vous ne pouvez le bouger Qu'avec les touches du clavier En tout cas à ma connaissance Les touches 1 Et 7 du clavier numérique Vous permettent De bouger le trim C'est les touches par défaut A vous de voir A quoi ça correspond Dans les options Si vous en avez mis d'autres Donc moi j'appuie sur 1 J'appuie sur 1 ici Voilà Et ça monte J'appuie sur 7 Et ça descend On va donc mettre 7,2 C'est la valeur que vous avez ici Le trim C'est fait Vous pouvez également vérifier Les controls Fly control F Et ça c'est très simple Vous bougez votre stick Et voilà Ensuite Vous avez Vous devez passer Le flux de carburant En manuel Ici Alors je n'ai pas tout compris Mais c'est demandé Donc je mets En manuel Je le fais Je vais me remettre Ici en stat On va pouvoir enlever La PU Là aussi Donc start stop Et power fuel stop Les anti-high Ils ne sont pas nécessaires On va les laisser En off ici Par contre les prob Qui se trouvent juste là On va les mettre en on Les deux On vérifie Au niveau De l'électrique Qu'on a bien Gène 1 Et Gène 2 Qui sont lancés Que C'est bien noté APU door Close C'est fait ici On va Armer Ceci NW STRG Je crois que c'est Rapport avec le nez de l'avion On vérifie L'after start Checklist Sur la tablette Et On peut remarquer Que tout est OK Et alors On peut vider la boîte à messages Des aïkas Vous avez des petits messages En blanc Qui ne sont pas super importants Mais qui vous indiquent Certaines choses Que les sites belles sont mises Que les no smoking sont mis Et que le man x flow Qu'on a mis Tout là haut Il y a deux minutes C'est OK A partir de ça Vous allez pouvoir Vous dire Ces messages là OK Je les ai lus Je les enlève Comme ça Si on a un nouveau Il apparaîtra Mais ça ne veut pas dire Que les autres qui sont perdus Vous réappuyez sur start Sur stat Et c'est bon Donc OK Je n'aurai plus besoin En urgence De voir Ces panneaux là Je vais donc leur dire Au revoir Et je vais agrandir Le PFD Et le MFD Qui pendant le vol Me seront vachement plus utiles ALTGR Voilà ici Mes deux panneaux Le taxi light on Le voilà Frein de parking On va pouvoir le mettre en off Et on va pouvoir rouler Jusqu'à la piste 3 De l'aéroport De Nantes 1h07 08 Tralala Bon je vous ai expliqué Beaucoup de choses Quand même Alors c'est pas 1h08 de vidéo Mais c'est 1h08 Depuis Depuis qu'on est au sol Bon c'est comme ça Il faut prendre le temps De vous expliquer les choses Et On en a encore Pour une bonne heure Donc faites une pause Je ne sais pas On se retrouve à la piste Enfin je vous Quand même Vous montrez le début Du roulage J'enlève ici Le frein de park Et on y va C'est un avion Qui se pilote très bien Très facilement aussi Il est très léger Et ça c'est plutôt agréable Ce que je vais peut-être faire C'est essayer de mettre Un peu de lumière Parce que l'air de rien Il fait un peu sombre Peut-être faire ça Quand je serai en ligne droite Donc ce qui va vraiment Est particulier pour vous En tout cas ça l'a été pour moi C'est le décollage Sans gestion de la vitesse D'ailleurs quand vous allez Passer en pilote automatique Vous allez devoir Vous même régler La vitesse dans speed J'essaie de détailler Dans le pdf Dans la checklist Comment moi je fais Ce qui va être Le plus compliqué Pendant le vol C'est la gestion De la vitesse En croisière Et en descente Peut-être que je ne vais pas Y arriver Très 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 bien Mais c'est pas grave Au moins je vous explique Comment il faut faire Et peut-être que vous ferez Mieux que moi Alors ici je vais mettre Des lumières partout Voilà Et ça on voit un petit peu Que c'est un peu plus éclairé Bon allez On se retrouve à la piste Et voilà On est à Au point d'attente De la piste 0.3 D'aéroport 2 de Nantes On va vérifier La taxi Checklist On aurait pu le faire Pendant le taxi Mais c'est compliqué Fly control Flaps C'est bon Trims Truss reverse Armé Flat instrument Break Température C'est ok Je vais passer à la Before take off Mais que je lirai après Parce que je vais prendre Ma propre checklist Les checklists à l'intérieur Me permettent de vérifier Des choses Donc On va dire Qu'on a l'autorisation De décoller On va donc mettre Le transpondeur En vert ici Voilà On va placer Les light En on Et le strobe En on Également On va vérifier La before take off Checklist Sur la tablette Fuel x flow Est en manuel Light and strobe On Flight attendant Davy Z Transponder On Set Radar Terrain Set Casse Je ne sais pas ce que c'est Checked Mais ça doit être bon Je n'ai aucun message D'erreur On va commencer le chrono Voilà Ici Et donc là Il est 9h56 A priori Arrivé vers 10h54 A Bruxelles Je joue avec le frein De parc Parce que J'ai toujours peur Avec ma manette Qu'à un moment L'avion avance tout seul Je pense que Ce n'est pas autorisé De mettre le frein de parc Excusez moi Il est vraiment super agréable A piloter Et pour moi Là Le vol Il n'est pas en partie fini Mais cette préparation Elle est sympa Moi j'aime bien Tout être Cette phase Un peu de préparation Ok On va se mettre ici J'ai bien freiné Alors Le décollage D'abord On va appuyer Ici On peut aussi appuyer là Sur la petite vis Ça c'est un C'est dans les simulateurs J'appuie sur la petite vis Et vous allez voir Ça va passer Autant utiliser ça Ça va passer ici En take off C'est un peu Le TO config Voilà Donc on se met en position De take off Et là Vous voyez que ma flèche Du flight director En rose A bougé Alors Comment vais-je procéder ? Ça c'est la phase La plus compliquée En tuto C'est Faire des trucs Rapidement Et vous les expliquer Et lire les checklists C'est un enfer Mais c'est pas grave Donc Je vais accélérer En TOGA Ici Et ça je vais le voir Apparaître Ici TOGA Pourquoi pas en max power Parce que j'ai configuré Le TOGA à 46% Si j'ai bien compris Peut-être que ça n'a rien à voir Mais souvenez-vous De ce qu'on a mis dans flex Mais je pense que c'est en lien avec ça Dès que le taux de montée est positif Je rentre le train Et j'avance tout seul Vous voyez Peut-être que ma manette est mal configurée Je rentre le train Pour tout vous dire J'ai dû recommencer ce tuto Parce que j'avais oublié de rentrer le train Enfin bref C'était compliqué Ensuite je vais voler un petit peu A la vitesse De 150 Et dès que je suis 600 pieds au dessus du sol Je mets Le pilote automatique AP ange Je mets Nav Et je mets speed Et je passe à 250 en speed Savoir que quand vous activez speed Ça va vous prendre la vitesse Que vous avez actuellement Au moment où vous l'activez Donc ça sera au dessus de 150 Donc il y a quand même une gestion De la vitesse verticale Qui va avoir lieu à ce moment là Tout simplement parce que L'avion va jouer sur l'inclinaison Donc sur le trim Donc plus ou moins cabré Pour aller chercher la bonne vitesse Ensuite je mets 250 nœuds Je rétracte les volets Et ensuite Je mettrai Je vais encoder Je vais mettre la manée dégâts sur climb Et je vais encoder également La nouvelle altitude Qui sera donc de 34 000 Je regarde une dernière fois Vu que je suis sans ATC Et que j'essaye de faire les choses Plus ou moins bien J'ai pas de restriction d'altitude C'est du 2000 pied Ok Bon Allez Asgard Concentration Et j'espère Que je n'ai rien oublié J'accélère un peu Histoire de mettre Les moteurs en route Ma VR est à 131 Et je vais donc passer ici En Toga En Toga Voilà On reste droit sur la piste R1 Ok c'est parti On y va Et là il ne faut pas hésiter A cabrer Je rentre le train Je passe En pilote automatique En nav Et en speed Je passe A 250 C'est hyper sensible ce truc Voilà Je rétracte Les volets Je passe A une altitude De 34 000 Et je passe En clip J'enlève Les feux De taxi Et Les reverse Je gère Je gère le range Du MFD Et je me rends compte Ici Que je pense Que tout va bien Je suis au dessus De 5000 pieds Je peux donc mettre Mon barreau En standard Et je suis content De mon départ J'ai oublié un truc J'ai oublié un truc On va regarder de l'extérieur Voici la ville de Nantes Coucou A tous les Nantais Mes décollages Super J'ai bien aimé Bien avoir en tête C'est de les procédures Au moment de décoller Prochain passage Le 10 000 pieds Avec les landing off Il y a la checklist de climb Aussi Dont je vais devoir m'occuper Dans la checklist de climb Vous verrez Qu'on vous demande De repasser ici En auto Au dessus de 10 000 pieds Je vais moi même Passer à 290 En vitesse verticale En vitesse Vous voyez que la vitesse verticale Est indiquée ici Voilà On passe au dessus De 10 000 pieds Les landing lights Et La vitesse A 290 Et là vous voyez Qu'il baisse la vitesse verticale Pour aller chercher Les 290 Arrivée prévue à Bruxelles Dans 53 minutes Vous voyez L'heure ici 53 minutes Alors là maintenant Il m'indique plus d'heure Il m'indique Que c'est dans 53 minutes Ok peut-être Je ne sais pas Ouais Et alors Arrivée à Wickmo Je suis passé à Wickmo A 10h02 Bien Donc ça c'est ok Ce que je vais devoir gérer Maintenant C'est le passage en Mac A 0.74 Mac Aux alentours Je crois Des 25 000 26 000 pieds Et je vais devoir gérer aussi L'arrivée Sur En attitude de croisière Où là je vais devoir gérer manuellement La manette des gaz Gérer les ceintures de sécurité Si nécessaire Alors honnêtement Il n'y a pas un nuage à l'horizon Ou presque Donc c'est bon Je vais mettre les ceintures de sécurité En off Alors je vais Centrer le HDG Sur la nav Je vais juste dézoomer ici Ça c'est un conseil Qu'on donne au pilote Donc le HDG Je vais appuyer ici Vous avez vu La petite Étiquette rose Le petit curseur Qui s'est mis là Voilà C'est juste faire ça Il faudra le faire De temps en temps Là on a un vent de face Nous on nous avait annoncé un vent de dos Mais pour le moment en tout cas On n'est pas encore en croisière C'est vrai Gérer les anti-ice Il n'y a pas de soucis Le range du MFD Je l'ai géré Et donc là je vais attendre D'arriver à main Au passage en Mach Pour la vitesse de Montée Toujours à 290 Donc on passe Maintenant 25 000 pieds On passe au dessus d'en rejet On va quand même en profiter un peu Voilà Angers doit être là Sur la droite je pense De toute façon c'est tellement petit Non je rigole Je rigole Parce que je connais des gens Qui sont pas allemands Je vais me mettre à dos De la France entière A force de faire des blagues Et on est à Angers ici Hop Et donc on passe à un autre point Et on tourne Et vous voyez Je vois sur Navigraphe Moi il suit bien Absolument bien Le départ Effectivement la ville d'Angers C'était sur la droite Donc pour le suivi de vol Vous voyez la carte VFR J'en ai plus trop besoin Avec Quand on utilise D'autres outils en tout cas On va attendre Le passage en Mach Toujours ici Je sais qu'il y a moyen De savoir ça A quelle altitude Il va passer en Mach Excusez moi Je ne suis qu'un Qu'un amateur Je pense que c'est configurable Quelque part aussi Il y a tendance à dire Que ça ne va pas tarder Vous remarquez aussi Qu'au niveau vitesse verticale On est à 2,2 Donc franchement Ça va Au niveau puissance de moteur C'est géré Il monte bien Il monte bien Je l'ai déjà fait Des vols A 37 000 pieds Après c'est pas un avion Qui est conçu Pour rester 3-4 heures A une haute altitude Aussi Je veux dire Généralement C'est des sauts de puce Voilà 31 500 pieds Il est passé en Mach Mach 80 Donc là On va réduire La vitesse A Mach Alors Je ne vais pas la réduire A Mach 77 A Mach 74 Mais à Mach 77 Parce qu'on est plus très loin Des 34 000 pieds Donc je vais la réduire A Mach 77 Qui sera ma vitesse de croisière En fait Voilà Tout simplement Et On est à 1000 pieds De l'altitude de croisière Je vais maintenant passer Alors il va le faire automatiquement De passer en mode altitude Et de désactiver le mode speed Mais je vais passer en mode vitesse verticale Et j'ai passé ici A 1 Voilà De toute façon On arrive au cap C'est même pas obligatoire J'ai vu que The Dude Il faisait ça Dans sa vidéo C'est à peu près 1500 pieds 2000 pieds Pas sans vitesse verticale A 1 Vous avez le Vous aviez ici Mais donc là C'est nous qui gérons La vitesse On est en croisière A 34 000 pieds On gère la vitesse Je suis toujours en climb Et là Ça va être en fonction du vent Ça va être en fonction De votre expérience Là vous voyez Si je continue à rester Comme ça Je monte Je monte Je monte Je vais donc baisser un peu Ma manette des gaz Voilà Je passe en manuel C'est marqué ici Je continue à monter Donc ça Donc ça suffit pas Et là je descends On va le remonter On va le remonter un petit peu Pour ne pas descendre trop Ah oui Et lui Il est passé là Au dessus Peut-être Des 34 000 Il faut que je fasse Attention à ça Voilà Et donc là Il va falloir garder Cette vitesse Cette vitesse Ce qui ne va pas forcément Être simple Alors par contre Il est monté un peu haut Ça c'est peut-être ma faute Ça Donc je vais le faire descendre Un petit peu Voilà Pour qu'il aille chercher L'altitude Je vais peut-être me remettre En climb Pour qu'il le fasse Non ça ne changera rien Pourquoi il ne veut pas descendre Peut-être bouger ici Mode altitude Ah J'étais à 34 000 J'étais à 34 300 Voilà J'étais en train de réfléchir En me disant Mais qu'est-ce qui se passe Je n'avais pas vu Voilà Peut-être vous L'aviez-vous vu Donc là Je vais le faire descendre Moi-même Je ne sais pas S'il se remet automatiquement C'est moi Qui fais une petite erreur Voilà Et il se met à descendre Nickel Voilà Cette gestion Cette gestion En manuelle C'est tout un apprentissage Toujours des petites questions A se poser Et donc c'est moi Qui avais fait l'erreur Et c'est nickel Et là Il a l'air plus ou moins stable On va vérifier On va vérifier Les ICAS Via le bouton Step Je vais vous montrer ça Donc ici On n'a pas de nouveau message Donc tout va très bien Via le bouton Step On va pouvoir Le bouton Step Vous ne le voyez pas Mais il est juste là On va pouvoir vérifier Que tout va bien Un peu partout Dans la cabine Air conditionné Etc Je réappuie ici Là ça m'a l'air bon Aussi de loin Je vois que tout est vert C'est vert C'est vert C'est vert Le fuel Les Fly Control aussi Les Anti-ice aussi Les Dors Tout va bien Dans ce vol Et même la vitesse Et mon 34000 Ça m'a l'air assez stable Et j'ai bien un vent Un peu de dos A 14 nœuds Ouais c'est pas beaucoup Donc ouais ça correspond bien A P1 En tout cas dans mon état d'esprit C'est ce à quoi je m'attendais Et je suis entre Max 767 et 768 Donc c'est que ça va On va de nouveau Centrer le HDG Sur la nav Voilà Ça c'est fait On va garder ça ici On va garder un petit coup d'œil Parce que là Je suis baissé à 765 Alors faut pas avoir Faut pas être psychorigine Sinon vous allez tout le temps Bouger votre manette des gaz À un moment Voilà faut accepter Que ça fluctue un petit peu Alors je mets quoi Dans ma check list C'est l'altitude de croisière Change en vol La modifier dans Perf Sur le CDU On sait jamais Que vous avez un changement D'altitude de croisière Dans Perf Perf init Altitude de croisière Ok Voilà Ensuite Prendre connaissance Des infos De l'arrivée Et les modifier Dans le MCD Alors J'ai profité De ce petit moment Pour vous expliquer Plusieurs choses Pour la descente Il n'y a pas donc De descente automatique Vous aurez des indications On aura des indications De taux de descente À respecter Et donc normalement Ça devrait bien se passer Mais ça va pas être Spécialement simple C'est donc bien important C'est donc bien important De prendre connaissance Des cartes De notre arrivée Et des différentes Indications À suivre Donc je vais aller ici Dans La carte De la star Je vois que Arvol Par exemple J'aurai une restriction À 250 nœuds Ça c'est noté On va aller vérifier Si c'est noté Dans le CDU Après Je vois que À Flora Je devrais être Alors que là Je suis en train de monter Au niveau De ma vitesse Je vais devoir réduire Voilà Flora Je vois ici Max Eiffel 140 Je pense que Je serai largement En dessous Donc ça c'est bon Et pour l'ILS Donc ça sera du 108.9 L'ILS se prend À 2000 pieds Et Donc l'ILS se prend À 2000 pieds Alors que Je suis trop réduit Lol Donc l'ILS se prend À 2000 pieds Et on aura Un temps de descente À une vitesse De Un taux de descente De De 800 pieds Par minute À peu près Voilà Donc ça fait donc Un taux de descente De 3 degrés On voit On voit ça ici Ok Là je n'y touche plus Parce que vous voyez 742 Il remonte un peu Je trouve que ça va Donc on a pris Connaissance De ces éléments là C'était important On va vérifier Si on a bien Ces informations Dans l'Elex Ici 340 335 297 Les 250 nœuds De restriction On les a ici Vous avez la colonne Avec les niveaux de vol Et on se voit Qu'à flot C'est au dessus De FL 70 Comment je sais Que c'est au dessus C'est marqué A Above Au dessus B Below En dessous Voilà Et l'ILS 3000 Puis 2000 ACF 25 droite Voilà Ok Et la latitude De l'aéroport A 156 Alors pourquoi Est-ce que je prends Autant de précautions Par rapport A la descente Et puis je vais encore En prendre un petit peu plus Donc vous aurez Le top off descente Qui sera annoncé Sur votre MFD Je vais vous le montrer ici Je vais dézoomer Je suis certain Enfin Je vais avoir du mal A vous le trouver Mais vous le voyez ici Regardez TOD Il est juste là Donc l'avion Calcule lui-même Le moment où il doit Commencer à descendre Mais est incapable De le faire tout seul Quand je dis De le faire tout seul De le faire sans l'aide D'une intervention manuelle Dans le pilote automatique Donc c'est moi Qui à un moment Va devoir mettre Une vitesse verticale De descente J'ai simplement Appuyer sur VES Comme j'ai fait Quand je tentais De régler mon problème De 34 000 Donc je vais changer L'altitude ici Je vais mettre Mon altitude à 2000 pieds Puisque ça sera Mon altitude à atteindre Pour l'ILS J'aurai ici Un petit flocon Qui va apparaître Sur l'altimètre Qui m'indiquera Mon profil de descente Idéal Ou si je suis trop bas Ou trop haut Et une petite boule bleue Qui va apparaître ici Et qui m'indiquera Le taux de descente A maintenir En matière de vitesse Verticale Pour suivre Mon plan de descente Donc ça va être Assez simple A gérer en fait Le problème Que vous allez rencontrer Et que moi je rencontre Et je verrai Comment je vais le passer là Mais autant le dire Tout de suite Ça va pas être Spécialement simple Ça va être le passage A 250 nœuds Et réduire l'avion Tout en gardant Le plan de descente Réduire la vitesse De l'avion Tout en gardant Le plan de descente The dude Dans ses vidéos Qu'on conseille Pour la descente De ne pas toucher A la manette des gaz Et de jouer Sur le taux d'inclinaison Vous gardez la même Voilà C'est le taux d'inclinaison Donc la vitesse verticale On verra un petit peu Comment c'est possible Voilà Le tout Pour arriver A la vitesse d'approche Qui se trouve Dans performance Qui est la vitesse De référence ici 236 nœuds Bien Alors Ce qu'on va faire aussi Pour notre arrivée C'est qu'on va aller Dans la Pressurisation De la cabine On va faire Ce qu'on a fait Pour le Décollage Donc ici Je vais aller sur ECS L'aéroport de Bruxelles Est à 156 pieds C'est pour ça J'en ai pris note Je vais devoir mettre Landing Elevation 156 Donc je vais mettre 160 Si ça marche Oui c'est un multiple De 20 Alors là le problème C'est que j'ai rien Donc on est à 80 Donc là on est à 100 Là on est à 120 Là on est à 140 Là on est à 160 Voilà 160 feet Et donc j'ai bougé ça Avec Tabine presse Juste là Donc là c'est parfait Ok Nickel Donc ça c'est fait Alors la fréquence Cielaise du MCDU Radio Il est probablement Sur une nav 1 A 112.7 Le problème C'est qu'il est en train De changer ça De manière automatique Alors la fréquence Cielaise dans le MCDU Pourquoi est-ce qu'a priori Maintenant il est sur 112.4 Parce qu'on approche D'Evreux Tout simplement Donc ça je devrais Re-vérifier ça Un peu plus tard Mais j'ai bien 108.9 Je suis bien en nav 1 En temps Je vais entrer Dans nav Alors Je vais déjà la rentrer Dans nav 2 Je vais passer ici En manuel Sa fréquence de secours Et c'est la fréquence De l'autre écran ici Donc dans nav 2 Je vais rentrer 108.9 Voilà Et on verra Si dans nav 1 Il rentre ça automatiquement Ça va être un petit test Mais toujours Vérifier ça Évidemment Donc À l'approche de la descente Dans le MFD menu Activez la VNAV Window Donc ça je le ferai Un peu plus tard Donc c'est activer Cette VNAV là Vérifier la vitesse de la descente Dans la page VNAV Du CDU Mode on copilote Vérifier la vitesse de la descente Dans la page VNAV Du CDU Parfois j'écris des choses Page VNAV Du CDU Euh Tuc 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 Donc vitesse de la descente C'est 290 Ok Le mode on copilote Au fait c'est que je vais inverser Dans le MFD menu C'est que je vais inverser Windows on Que j'ai là Je vais le mettre sur le copilote Pour à l'arrivée Au cas où j'ai besoin de regarder un truc Très très rapidement Et puis après je vais mettre La partie Windows VNAV Qui a ici Je vais la mettre là En jouant sur L et R Ok Voilà Ensuite Euh Entrée L'altitude d'approche finale ILS ou RNAV Dans altitude Franchement ça on peut déjà le faire C'est peut-être un peu tôt Je pense que c'est un peu tôt On peut le faire De toute manière On n'en a plus besoin Ouais Au moins 2000 sera entrée Et on ne sera pas surpris Et alors On va régler la page fixe Autour de l'aéroport D'arrivée Ça ça va être intéressant Ça va être des indicateurs Un peu visuels Pour le top of descente Et pour les 10 000 pieds Qui sont d'une altitude De référence Ça c'est une altitude importante Autour de notre aéroport Alors théoriquement Pour calculer le top of descente C'est Jodiu dans cette vidéo Qui propose ça C'est multiplier par 3 Le flight level En enlevant les 0 Donc moi je suis à 37 000 Je vais donc multiplier Je suis à 34 x 3 102 Je réfléchis Je pense que c'est 102 Ouais Ouais Je suis un littéraire Et alors 102 Je vais diviser ça Ça me donne la distance en miles Pour la distance Ok Et donc ce que je vais faire Je vais faire un fix Ici Je vais aller dans la page fix Je vais mettre L'aéroport de Bruxelles Le point de référence Qui sera l'aéroport de Bruxelles OBBR Distance cross 102 Et regardez J'espère que ça va marcher Ça va marcher à chaque fois Je vais avoir un cercle vert Vous le voyez pas Je vais vous le montrer ici Je vérifie là que tout va bien Je vais avoir un cercle vert Qui va se situer Je suis sûr que 34 x 3 Qui va se situer pas loin du top of descente Alors pas loin Voilà Mais donc Pour L'ordinateur de bord Je devrais donc commencer ma descente A ce moment là Bon un peu plus loin Sur top C'est vrai que J'avoue que là ça ne correspond pas trop Mais dans cette vidéo Ça correspondait Dans d'autres vols Que j'ai fait Ça correspond En tout cas le cercle vert Que vous avez Permet de vous dire Attention là il va falloir Que je commence la descente Et je commence à y réfléchir Voilà Il y aura d'autres manières De vous alerter Mais je trouvais cette démarche intéressante Je vais mettre un deuxième fixe Je vais aller sur la page suivante Toujours autour de BBR Et je vais mettre Un fixe A 30 NM Autour de l'aéroport Pourquoi ? Parce que 10 fois 3 Ça fait 100 Ça fait 30 Pardon Et que donc A 30 NM De l'aéroport Je devrais être à 10 000 pieds Voilà C'est pour ma petite indication Et ça fait un autre cercle vert Que vous pouvez voir ici Voilà Tout simplement Ce sont des calculs Un peu approximatifs Mais j'ai trouvé cette technique Assez intéressante Mais c'est moi Donc ça c'est fait Vous avez également un plan de descente Qui vous est proposé Dans DIR INTC Voilà Donc ici Pas mal d'informations Sur le Le taux de descente A adopter A chaque fois Donc Il ne faut pas regarder spécialement Ceci Il faut regarder ceci Qui va correspondre à chaque fois 1200 Va correspondre à 1,2 Etc Ok Voilà Donc C'est pas mal Il ne faut pas confondre Quand on dit Que la vitesse C'est 3.0 Donc vous avez ici Des informations Également sur votre Plan de Descente A suivre Et ça Ça peut être vraiment intéressant Ok Donc là Pour le moment J'ai l'impression Que tout se passe bien Oui J'ai vraiment l'impression Que tout se passe bien On va dézoomer un peu Et je vais déjà Passer ici En mode VNAV Dans le MCDU menu A gauche Voilà Le premier palier de descente Le premier palier de descente Que j'aurai vraiment C'est Flow FL70 Alpha Donc au dessus Above Enfin bref Vous m'avez compris Et alors A droite Ici Je vais passer En mode ON Pour avoir Ce que j'avais Déjà avant Voilà Alors Petite explication Aussi par rapport Aux différents types D'approches J'ai choisi J'ai choisi pour ma part Une approche ILS Comment vous dire On n'est pas Dans l'idée D'avoir un vol Qui va forcément Se passer correctement Il y a beaucoup De problèmes Et on s'en est rendu compte Avec les liners Dans Fly Simulator Sur la gestion Des approches Aux instruments Par Fly Simulator ILS Air Nav Etc Ca peut venir De Fly Simulator Ca peut venir Parfois De l'avion Ou du pilote Le CRJ N'échappe pas A ces difficultés Il travaille Sur des mises à jour Il s'essaye De faire au mieux Donc il est possible Quand vous fassiez Des approches ILS Ou des approches Air Nav Ils ne prennent pas En compte par exemple Votre plan de descente Où ils ne soient pas Bien alignés Dieu merci Vous pouvez tout rattraper En manuel C'est un avion Qui reste assez facile A piloter En manuel Surtout par Barbeau temps Et si par hasard Vous avez du mauvais temps Il est possible A ce moment là De se servir Des instruments Pour essayer De gérer ça Donc se servir Des instruments En mode Manuel Vous avez le taux De descente Vers Bruxelles Voilà Qui est de 800 pieds minutes C'est quand même Plus ou moins possible D'essayer de gérer ça En tout cas Avec les instruments Non il n'y a plus rien Qui marche Ça peut arriver aussi C'est un bug Ce ne sera pas Votre dernier vol Bugué Il y a des discussions Intéressantes Sur les forums D'Aerosoft En espérant Que sur Bruxelles Ça marche Avec ce que ça se passe Au mieux En tout cas On va être très attentif Dans la descente A ce que tout soit bien respecté Et à ce que tout se passe Pour le mieux Voilà En tout cas Moi c'est ce que je vais Essayer de faire Il faut savoir aussi Que le CRJ N'est pas full équipé C'est à dire Que c'est pas un avion Qui est prévu Pour des Pour certaines Pour des guidages Airnav Parce qu'il y a Différents types De Airnav Alors j'ai essayé de dire Je n'ai pas tout compris Mais par exemple Il y a des Airnav Vous verrez Noter sur la carte De l'Airnav Autorisation Requis Voilà A ce moment là Ça veut dire Qu'il faut un avion Un peu plus perfectionné Que le CRJ Enfin ça veut pas dire ça Mais je veux dire Ça a comme conséquence Que le CRJ Pourra pas tout suivre Qu'il va peut-être Sauter des points Voilà Vous avez des instruments Qui sont bien Utiles Quand vous les gérez A la main Dans le CRJ Qui vous permet De contourner peut-être Les différents problèmes Donc ça Ça va être à vous De gérer ça Je sais pas comment Ça va se passer Dans le tuto Si vous voyez cette vidéo C'est que ça s'est pas Super mal passé Mais peut-être Que je devrais reprendre L'avion en manuel Pour la fin Maintenant il fait super beau Donc ça me dérangera pas Mais C'est possible Qu'il y ait des problèmes Avec le glide Donc avec la descente En ILS On va essayer de faire en sorte Que ça se passe Du mieux possible On va vraiment essayer Donc On va prendre connaissance Du métar Sur Brussels Airport Aussi avant la descente 1022 hectopascal Pour le QNH C'est important ça Donc je vais le noter A noter que j'aurai Un léger vent dodo aussi Pour Pour l'arrivée Voilà J'ai pris la 25 droite Parce que généralement Ça c'est 25 droite J'aurais peut-être pu Prendre La piste 1 Les atterrissages Sur piste 7 C'est très rare A Bruxelles Enfin c'est assez compliqué Comme approche Mais bref Ne m'en veuillez pas 25 droite Ça sera donc Notre arrivée Avec 1022 Hectopascal On va bientôt On va bientôt approcher Du top of descente Et donc là On va être attentif Dès que le top of descente Sera enclenché Dès que le top of descente Dès qu'on le passera Normalement On va avoir une petite information Ici Qui va nous donner Top of descente On arrive à Bruxelles Théoriquement Dans 18 minutes Voilà Et on va donc Voir le petit flocon Apparaître ici Et le conseil En termes de Vitesse De Vitesse verticale Je pense que moi Je vais rester Donc j'ai dit Que ma descente Se fera du 290 74 Mach Donc évidemment Dès que je commencerai La descente Je réduirai La vitesse Jusqu'à Mach 74 Ce qui me fera arriver À un moment A 290 Et puis Je vais réduire Jusqu'à 250 Donc pour la checklist De descente D'approche Et d'atterrissage Il y a aussi Une autre information Qui peut être intéressante Comme quoi On a beaucoup de sources Evidemment C'est dans CDU Vous allez dans CDU Vous allez dans Perf Vous allez dans VNAV Setup Vous allez dans La troisième page Et là Vous allez dans Descente info Et vous aurez donc Un taux de descente Qui vous sera Proposé Aussi Donc vous pouvez Savoir A priori Vu que Mon taux de descente Annonce Réessay Sera de 3.0 Ici Mais donc Je vais bientôt Être Donc vous pouvez voir Un petit peu Quel taux de descente Il va me conseiller Pour arriver à Flow Au dessus De 7000 Pieds Moi Je vais rester Sur Prog Ou sur Leg J'ai pas trop De complications Et 250 nœuds A revol A mon avis Les 250 nœuds Je vais aller Les chercher Assez vite Il va falloir gérer Ça Toujours pas D'annonce Du top Off Descente Ici Est-ce qu'il a mis Est-ce qu'il a pris En charge Radnav Dans radio Non pour le moment J'ai toujours 112.6 On va regarder On va regarder De toute manière Si à 10 000 pieds Il a pas mis D'ILS Quand je serai Là-bas Et bien alors Je changerai moi-même Alors en fait Je sais pourquoi Mon top off Descente est plus tard Parce que je vais devoir Avancer à du 250 Sur Arvol Alors soyons attentifs On y arrive Et donc le petit flocon Et la petite boule Et la boule bleue Apparaissent Voilà Le flocon Et la boule bleue VS Down Et donc je dois aller A peu près Sur 2,1 Et je vais ralentir Un peu Au niveau des gaz Et donc vous voyez Et donc vous voyez ici Le petit flocon Donc je suis légèrement Trop haut Et vous voyez ici Ceci aussi Mon taux de descente Un petit peu plus Ça serait pas mal Voilà Il a changé de nav Mais c'est toujours pas ça Et donc là Je dois être à peu près A un taux de descente De Vous voyez 2500 Ne pas confondre 3,6 Et moins 2,5 C'est pas ça C'est pas 3,6 C'est 2500 Je dois être à peu près Un taux de descente De 2500 Et je descends même Un peu trop vite Donc ça serait plutôt 2004 Voilà Et là je suis bien Presque à 250 Neu Donc ça c'est bien Je vais d'ailleurs Me mettre en speed Ici même A 250 Neu Parce que j'arrive Près d'Arvol C'est noté ici Je vais donner Un petit peu de gaz Un petit peu Voilà Donc la descente A commencer Les seatbelt Sur on Alors théoriquement Je devrais être A 10 000 pieds ici En tout cas Pas très très loin Mais ça je pense pas Que j'y arriverais Mais c'est normal De toute façon Mon taux de descente Tant que j'y suis C'est pas mal Je descends un peu vite On va toujours appuyer Voilà On va mettre 2 Même un petit peu En dessous Voilà J'essaie de garder 250 En tout cas Arvol J'y suis Et là il va aller Vers Cive 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 Voilà Alors Régler la vitesse Manuellement Si On Anti-hives Si nécessaire Les anti-hives Ne seront pas Nécessaires Les restrips de vitesse De l'approche J'ai déjà vérifié On va mettre Également Les landing speed En 7 hall Voilà Je mettrai La vitesse de référence D'approche Plus tard Je respecte bien Mon plan de descente Ici Donc ça va Je suis à 220 Voilà Je ne peux pas Tout gérer Je me contente De cette vitesse Alors Je vais encoder Également Dans le PFD La MDA Qui sera donc Ici De 202 Je vais mettre 200 En MDA Et ça Ça va s'enclencher Ici MDA Bim Vous appuyez Et vous tournez Et on va mettre Ça à 200 Voilà Et notre Taux de descente Il est bon Ok Et on peut faire La checklist de descente Voir si on n'a rien oublié Je vais essayer juste Récupérer ma souris Un peu stressé TCAS7 Radar on off Landing data set Approval briefing Complète Le fuel Landing elevation Tout ça j'ai fait Il n'y a pas de soucis Je reviens Je me mets à Before landing Et je me mets à Performance Ici Voilà Finalement Mes ronds verts Ne m'ont pas Beaucoup servi C'est des astuces Que donnez The dude Et que je voulais Vous donner aussi Que je trouve ça Intéressant Ça permet Je trouve ça Intéressant Donc à 10 000 pieds Ça sera 250 nœuds Et les landing lights On n'y est pas encore Mais je vais rester Sur la descente Je baisse un petit peu Les gaz Je suis quand même Très bas Peut-être moyen De gérer ça Un petit peu Différemment Ça ça viendra Avec l'usage Aussi Je suis à 250 Donc ça va On va mettre 1,7 Donc 1,7 Ça correspond bien A 1700 pieds Minute Ça veut dire Que pour l'ILS Si je ne le capte pas On va vérifier Ça d'ailleurs Dans radio 108.9 Il l'a fait automatiquement C'est parfait Ça c'est très bien Alors ça veut dire Qu'en bleu Vous avez le lock 1 Ici Ça veut dire Que l'ILS Eh bien On s'en servira Normalement Il va switch Automatiquement En lock S'il ne le fait pas Si l'ordinateur De bord Ne passe pas En lock C'est à dire Pour capter L'ILS Automatiquement Qui n'a rien à voir Avec ça Donc là Il a entré La fréquence Automatiquement Mais après Est-ce qu'il va suivre L'ILS Quand je passerai Sous le bouton Approche Eh bien vous changerez La source Et vous vous mettrez En VOR1 Ce que je vais éviter De faire ici Voilà Alors j'ai baissé Les gaz Exprès Simplement Pour réduire Un petit peu Descendre Un petit peu plus Et je suis bien Par rapport A mon plan De descente J'essaierai D'être environ Je ne sais pas A 180 Voilà Je dois être A flot Voilà J'arrive dans 65 NM A Bruxelles Donc dans 8 minutes Ceux qui veulent Essayer de voir Où je suis Là je suis Au dessus De Tubis Entre Tubis Des Nivelles Sud de Bruxelles Donc je vais faire Tout ce grand tour Là Et rester avec vous En vidéo Pour voir tout Et voir si Il se passe Certaines choses Ce que j'aime bien Faire aussi C'est petit à petit Réduire le taux De descente Comme ça Ça me fait Perdre un peu De la vitesse Aussi Voilà Je suis peut-être Un peu trop lent Aussi Donc ça sera A moi Evidemment Petit à petit J'imagine Que chacun Mettra en route Et en place Des Des indications Qui lui permettront De gérer La manette des gaz Automatiquement Alors moi Le problème C'est que dans ma tête Je ne suis pas très Pour moi C'est abstrait Parce qu'il faut jouer Sur l'inclinaison Sur la puissance Des moteurs Le trim Aussi Ça s'embrouille Dans ma tête Mais c'est pas grave Là par contre Je suis peut-être Un peu trop lent On va quand même Accélérer un peu Voilà donc là On a Bruxelles Juste là-bas Et on a l'aéroport Juste là En fait On est vraiment Juste à côté On va atterrir Sur la piste là L'aéroport C'est la scène De JustSim Qui est dans La boutique De Fly Simulator Je ne leur ai pas De la pub Mais je les utilise Donc c'est normal De parler d'eux Évidemment Et voilà Bruxelles Et vous voyez Je perds un peu d'altitude Il me conseille D'aller un peu plus Voilà Hop Hop Voilà Et donc je me Descends un petit peu plus Finalement ça va Ça se passe Donc c'est à Flow Qu'il faudra commencer A tourner aussi Je me dis Que je suis encore Mais c'est normal C'est normal Que le cercle Ne fonctionne Parce que le cercle Je fais tout un tour De danser Le fameux cercle vert Que j'avais mis Autour de A 10 000 pieds Mais le plan de descente Est bon Alors en tout dernier recours Vous avez les spoilers Pour ralentir Si vous arrivez Mais vraiment pas ici Je le ferai pas Évidemment Et vous avez le glide Qui apparaît Mais forcément Le glide apparaît Ici en bleu Donc les infos En bleu apparaissent Qui est déjà pas mal Et là Il va vers Flow Tourne un peu Toujours HDG Le centré Voilà on sait jamais Et je suis bien là Toujours bien de réussir ça En tuto Je peux vous assurer Ça marche pas toujours Je parle pas de l'ILS Mais je parle de la gestion De la vitesse C'est vraiment un coup à prendre Mais c'est chouette C'est un avion aussi On s'ennuie un peu moins Sauf les boss Evidemment Je suis pas un boss Alors je pourrais couper La vidéo Etc Mais j'ai pas envie Je vais vous faire profiter Jusqu'au bout On sait jamais Qu'il se passe un truc Puis le problème C'est que les choses Vont s'accélérer aussi Je vais mettre un nouveau Point de référence Je vais mettre 180 Point de référence Enfin non Pas encore Pas encore Pas encore Pas encore Ou Enfin non Peut-être la clean speed J'en parle dans ma check list En plus Je vais essayer Petit à petit De tendre Vers 210 Après flow Là je vais rester Jusqu'à 250 Là on est bien Mais voilà Il y avait aussi Toute une discussion Que je lisais Sur les forums Voilà Avec comme d'habitude Beaucoup d'experts Alors C'est marrant Parce que tout le monde Est spécialiste de pilotage Sur les forums Mais certains Je pense Ce sont vraiment Notamment les vrais pilotes IRL Ou ceux qui sont En formation Et que je salue Parce qu'à chaque fois Ils nous donnent De vraies infos Et ils expliquaient Que pour le mode Air-Nav Donc qui est une sorte D'approche au GPS Avec prise en charge Horizontale et verticale De l'avion Pour approcher Donc sans besoin D'avoir une balise Et bien Il ne fallait pas Nécessairement Il ne fallait pas Appuyer sur approche Pour une Air-Nav Normalement La nav va tout gérer C'était une discussion Qu'il y avait Sur le forum Aerosoft Je n'en sais rien Non plus Donc là Je descends Un peu trop Vite Je pense Enfin non Je vais pouvoir Remettre en up 1,6 Voilà Ça je colle bien Et je réduis Un petit peu En même temps Ça c'est bien Pensez à réduire Progressivement A mesure où Vous approchez Des 10 000 Parce que c'est Le passage Pour moi Le plus délicat Et ça va être Le passage après Parce qu'après Vous devez ralentir Encore plus Et si vous êtes Trop bas Si vous êtes Trop haut Vous allez vouloir Accélérer votre plan de descente Si vous accélérez Votre plan de descente Forcément Vous accélérez L'avion Elle est ma souris Là Voilà merci Je n'arrivais pas A la récupérer Alors Sous 10 000 pieds Je le fais maintenant Les landing lights On 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 est bien 250 nœuds Je passe Cette fois-ci A 210 J'indique ça Alors certains vont dire Pourquoi tu n'as pas Le mode speed Certains le font Ça ne se fait pas IRL On m'a donné des techniques Je pense que Si Diki Tu regardes cette vidéo N'hésite pas A donner la technique Que tu m'avais donnée Sur Discord Il y a des techniques Qui s'utilisent Pour gérer la vitesse Manuellement Moi je ne le fais pas Pour gérer la vitesse Grâce au mode speed Je ne sais pas Voilà N'hésitez pas A donner vos astuces Aussi Ça peut toujours être utile On tourne là Et moi là J'ai réduit Et je vais même réduire Mon taux de descente Je peux le faire Voilà Je suis passé à 1,3 Je suis à 210 L'ILS L'ILS est vraiment là Ça le fait Alors Alors si L'ILS On peut entrer le CRS De la piste Dans le PFD Le CRS Il va le rentrer Automatiquement Je pense Vu qu'il y aura Le lock 1 Je pense qu'il va le rentrer Donc je ne vais pas Je ne vais pas M'amuser avec ça Ce n'est pas obligatoire Voilà Et là je suis assez concentré Avec le tuto Donc bref Je réduis encore Mon taux de descente Je lui fais confiance Réduire la vitesse Peu à peu Jusqu'à 180 nœuds Ça je le ferai Quand on se redébut L'ILS Pour le moment C'est loin d'être le cas Désactiver les anti-high Sauf si nuage Il n'y a pas de soucis Là dessus Et on entrera Le bouton approche Au dernier virage Le dernier virage On n'y est pas encore Ok Donc il va y avoir Des autres points avant Donc c'est assez 25R Je réduis un petit peu trop là Les gaz Pas décoché non plus Ma vitesse d'approche Ça sera 138 Et là je suis trop Non ça va c'est bon Je pensais que j'étais trop haut Mais pas du tout Ça va On rattrape le glide Petit à petit Vous le voyez là Et là Bon après tant qu'on sera en dessous du glide Donc là on va le dépasser Le glide ça va aller Donc là il va tourner l'avion encore On a l'aéroport qui est juste à gauche Vous le voyez au fond Il va chercher la C25 droite Et donc bientôt on va pouvoir mettre L'approche Voilà vous avez l'aéroport là-bas Et on va atterrir sur la piste qui sera Ça sera celle-là la piste Je vais rester à 180 C'est pas mal On va commencer à rentrer La vitesse de référence Sous des problèmes avec ma souris Moi qui Dans ce simulateur Voilà VRF7 134 nœuds Je suis pas mal J'ai peut-être Ok on passe en dessous du glide 1022 Le barreau Je vais augmenter un peu mon taux de descente Voilà pour rattraper bien Parce qu'au niveau du glide Je reste Je reste au-dessus là Donc il faut descendre un peu plus Voilà Désolé j'ai pas mal La souris c'est bon Et là on va approcher du dernier virage Mettre le bouton approche bientôt Très bientôt J'y vais Et là il passe en lock On mettra la course après On va le faire Il passe en lock Et en glide slow aussi Donc il va gérer lui-même On passe à 8 grands volets Et donc réduire à 134 Ça va être l'objectif Toujours vérifier qu'il a bien le glide Et que le lock est bon On est à 9 NM On va réduire encore N'oubliez pas de remettre un peu des gaz Quand vous mettez les volets évidemment Je mets de full flaps Tout moins un peu tôt Là je remets des gaz Les landing gear Le glide est bien suivi Par contre il faut que j'accélère encore Un peu Pour maintenir La bonne vitesse Je mets les taxi lights Sur on Là ça va être une gestion de la vitesse Le CRS Le CRS je l'ai ici C'est 244 J'hésite à aller le rentrer Je vais le faire Alors le CRS Et bien figurez-vous Que je ne sais plus Où on le rentre Ça je vous avoue J'ai un petit trou de mémoire Ça c'est pour les speed Ça ne se rentrerait pas ici Dans radio J'ai un petit trou de mémoire Je le mettrai dans la checklist Ah ici Voilà pardon Voilà il me semblait bien J'ai dit Asgard enfin C'est que tout se fait automatiquement Dans les autres avions Et on est bon là A tout point de vue Voilà CRS244 C'est fait On aurait dû le faire avant je pense Volet full Taxi light C'est fait Sortir le train Tablette On va faire la checklist d'approche finale Et on va aller atterrir Checklist d'approche finale Ah on n'a pas armé Les reverse Voilà C'est important de le faire Comme quoi c'était noté Mais on a tellement de choses à gérer là C'est pas forcément facile Alors il perd un peu le glide Ça c'est un petit bug Non quoi que Non ça a l'air d'aller De remonter Faut faire attention à la vitesse Là J'ai trop réduit On est un peu tôt Je vais reprendre en manuel Et voilà Alors les reverse peuvent fonctionner aussi je pense Je les ai mal enclenchés De toute manière Il n'y a pas de soucis là dessus On est arrivé On va sortir ici Bienvenue à Bruxelles Ok Bah voilà Je ne sais pas si j'ai tout fait bien Mais on y est Et franchement L'atterrissage je pense C'était plus ou moins propre Nous voilà donc ici En sortie de piste Sur le taxiway Et là on va aller jusqu'au bout Evidemment Donc On quitte la piste La tessée Le sol etc On va freiner une bonne fois pour tout Donc on va quand même admirer la vue Avec l'arrivée ici à Bruxelles Je me dis que parfois Il faudrait que je refasse mes tutos Dans un an On va voir si je vous expliquerai les choses différemment ou pas Alors ici tout a disparu C'est peut-être parce que j'ai mis le frein de parc Je n'en sais rien Donc APU On va le mettre en route En prévision de la porte Voilà Land is light Off On enlève les feux Strobe Off On rentre les volets On désarme les thrusters On enlève le probe Et les anti-ice On met le transpondeur Sur stand-by On enlève le flight director Ici On s'occupe aussi Toujours du pilote automatique De l'APDISC On vérifie L'after landing checklist Price props Light flaps Transpondeur Et l'APU Est en route Et alors Chose sympa à faire C'est que ça on n'en a vraiment plus besoin Par contre ce dont on va avoir besoin C'est de ceci On ne sait jamais Voilà Vu qu'on a mis l'APU en route en plus On va rouler jusqu'à la porte A mon avis Et on va trouver une porte à Bruxelles Je ne vais pas aller super loin Alors sur les reverse Est-ce que je sais qu'on me posera la question J'ai un bouton pour les enclencher Ils ne sont pas enclenchés Je l'ai déjà eu The Dude dans sa vidéo Il arrive à les avoir Bon moi je ne les ai pas eu là Parce que quand vous les avez Vous avez un reverse Qui se met ici Donc je ne sais pas trop Au fait Voilà Mais en même temps Bon Un avion comme celui-là C'est quand même assez facile C'est facile à poser On va aller se mettre ici Poste 144 Hop là 2h19 Ça va Il faut faire 2h30 de tuto Je pense que le NX C'était une demi-heure de moins C'est pas non plus énorme Ça va encore je trouve Voilà On se pose ici Le voilà Notre avion Donc APU Power Fuel and Star Stop Non ça c'est fait Ok Alors le front parking On On enlève Le Le nez Enfin Pas le nez Mais ce qui est en rapport avec le nez On me l'expliquera très certainement On va voir sur les écams Sur la page électrique Si l'APU Est bien on Et l'APU Est bien on On peut donc couper les moteurs Ici sur la manette des gaz Tout simplement Tout simplement comme ça je pense Voilà Vous relevez la petite languette rouge Et vous baissez en shut off Et c'est bien l'APU qui prend le relais Sur la page électrique On enlève les fuel pumps On enlève le beacon Et on peut enlever les seat piles Qui sont donc ici Voilà Master warning And caution Off Et ensuite Sur la tablette de l'aircraft On va placer Les wheel shocks Et on va ouvrir les portes Alors à chaque fois que je vais ouvrir des portes Il va me dire que j'ouvre des portes Là je vais faire venir la jetway C'est marrant cet avion derrière Hop Je vais mettre en mode jetway Service d'or je mets aussi Et j'améliore Je viens aussi avec le Grand Power Kart Voilà Et donc maintenant On a tout qui est allumé Enfin qui est ouvert Plutôt Je sais pas c'est quoi ça Marines Oh mon dieu Ok C'est dans les livrets Le Megapack C'est marrant ça Et du coup On est arrivé à 11h09 Ouais J'ai fait une descente assez longue Donc c'est pas mal On avait dit 10h58 Je pense au départ Le temps qu'on arrive à la porte Et donc on peut faire la checklist ici Shotdown Seedbelt Trust Lever Anti-high Full-pounds Beacon Neustrade Et on va terminer tout ça On va enlever Les IRS En off Les Emergencies Lights En off Anti-ice Hydraulic pumps En off Voilà Les lampes extérieures En off Ah j'ai oublié les feux de taxi Et Un APU Off Patrimaster Off Et le vol est fini Je vous jurent 1h03 1h03 c'est quand même pas mal Je suis pas encore un spécialiste de cet avion Mais je pense en tout cas Que ce que je vous ai partagé là Permet en tout cas De 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 faire un vol de manière correcte En tout cas d'avoir les bases Et puis après vous Vous deviendrez meilleur J'en suis certain Alors moi à chaque fois que j'ai cet écran là Il me prend 2-3 minutes Il me prend 2-3 minutes Avant de revenir en jeu Voilà Enfin pas 2-3 minutes Allez 1 minute Voilà On a On va On va enlever le Le ground power Qui du coup peut-être pas nécessaire Je sais pas Voilà Et on a un avion Qui est en cold and dark Ok Voilà Bon vous avez des bases Je vous ai partagé ce que moi je savais Ou je croyais savoir Et donc je trouve ça J'ai trouvé ça très sympa de partager ça avec vous Pour pouvoir tout vous expliquer C'était un peu long C'est toujours long C'est normal Il faut prendre le temps C'est un chouette avion On a plus de problème avec l'ILS Donc ça a plutôt bien marché Si peut-être qu'on était un peu Nous mener un peu trop tôt Je le trouve en début de piste Pour l'atterrissage Mais ça se reprend facilement à la main Et je suis pas doué Pour les atterrissages En manuel Donc Donc voilà Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo Merci à tous ceux qui seront bienveillants Dans leurs commentaires Ça fait toujours Plaisir Je suis pas un expert J'ai juste voulu vous donner Un petit peu Vous partager Ce que j'avais appris Par moi même Et grâce à l'aide D'autres pilotes également Sur tweets Et sur discord Et sur les forums Merci à vous tous On en fera d'autres Des tutos Et on fera d'autres vols En CRJ Et dans d'autres avions Ciao ciao Et à très bientôt Pour de nouvelles aventures Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada